Bismillahirrahmanirrahim aussi certains m'ont dit t'es déjà parti, t'es revenu moi j'étais censé voyager jeudi ça a été reporté pour différentes raisons dimanche donc c'est pour ça que moi j'avais dit au revoir à la plupart des jeunes qui étaient habitués à venir aux conférences et qu'il y a toujours derrière la volonté d'Allah il y a toujours une hikmah, une sagesse lorsque comme ça il y a des fois des reports spécialement dans les déplacements et toutes les décisions venant d'Allah le titre que les frères ont demandé de voir entre nous vous allez voir aujourd'hui ça sera ce qu'on appelle une genre de rencontre que j'appellerais description on va décrire, on va parler de quelque chose de tellement important pour chacun d'entre nous c'est même le but pour lequel chacun d'entre nous est en train de courir jour après jour tout d'abord plaire à Allah pourquoi je dis tout d'abord plaire à Allah parce que certains des fois il arrive que certains jeunes répondent et dire le premier but c'est d'entrer au paradis l'entrée au paradis elle ne dépendra que de la volonté d'Allah sous certains critères amma nous maintenant sur terre notre but premier est de plaire à Allah de quelle manière dans l'adoration et le verset alhamdulillah maintenant à force de suivre je crois les conférences certains même s'ils s'y connaissaient pas ils s'y connaissaient pas je crois maintenant ils deviennent habitués c'est à dire Allah le rappel avec certitude c'est pour cette raison qu'on a été mis sur terre nous et le monde des djinns pour adorer Allah sous toutes ses formes tant que c'est reconnu par le Coran et la Sunna ça ne contredit pas justement le Coran et la Sunna donc on cherche à plaire Allah après cela le résultat final c'est le paradis ou bien pour certains l'enfer donc durant ce mois de Ramadan on nous demande alors de parfaire un tas d'actes d'adoration et on nous demande de faire notre possible au fur et à mesure et c'est pour cela que subhanallah chacun d'entre nous lorsqu'il a cette opportunité de pouvoir jeûner ce mois de Ramadan doit se dire qu'Allah l'a comblé d'un bienfait immense ce bienfait il ne l'a pas donné à certains spécialement ceux qui sont morts décédés juste avant Ramadan premier jour de Ramadan et au fur et à mesure et vous le savez et on ne vous le rappellera jamais assez il ne demande pas mieux que de ressortir justement pour venir ici auprès de nous et pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala ne fût-ce qu'une seconde une minute une bonne action mais comme vous le savez c'est trop tard c'est pour cela que les frères ont demandé ce qu'il n'y a pas moyen de faire mais très brièvement parce qu'Allah ça demande des fois plusieurs rencontres des fois c'est des cours qui prennent plusieurs mois de parler un petit peu de justement cette tradition qui nous rappelle où le prophète nous dit justement qu'à l'arrivée du mois de Ramadan on ouvre les portes du paradis et on ferme celle de l'enfer et on enchaîne les démons à l'arrivée du paradis le prophète il rappelle et il dit que certaines personnes pensent que parce qu'on ouvre les portes du paradis que celui qui mourrait par exemple pendant le mois de Ramadan entrerait directement au paradis on entend cela et beaucoup de mes chers répondent à cela ils nous disent que cette tradition c'est justement pour nous pousser à agir de manière à gagner justement et à mériter l'accès au paradis pour vous dire voilà si tu as cette opportunité pendant ce mois de Ramadan de pouvoir faire un tas de choses qui pourraient te rapprocher et te faire entrer au paradis par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala alors profite de ce mois qui est entre tes mains et vous le savez très bien ce n'est pas facile puisque même à l'heure où je vous parle on a encore des personnes qui ne profitent pas de ce mois de Ramadan soit avec cet ibti là comme d'habitude qui continue avec le monde et les autres ne vous inquiétez pas il va se terminer d'ici peu il reste encore une bonne soirée de jihad inch'Allah d'ici c'est quand la finale dimanche inch'Allah c'est juste donc le dimanche quelle heure c'est ça le problème 22h l'heure du maghreb avec un oeil sur l'écran il y aura un petit ziutage ce jour-là mais vous le savez très bien ce n'est pas facile on reste des êtres humains avec nos qualités nos défauts et autres mais ce n'est pas une excuse même si ce n'est pas facile ce n'est pas une excuse la vie du musulman est faite d'efforts on va fournir certains efforts il y a chabab parce que le résultat entre guillemets n'a pas de prix si quelqu'un pourrait penser que ce paradis il est acquis parce qu'il a tout simplement dit il y a chabab il y a Allah non ce n'est pas facile et on va voir qu'il y a différentes sphères dans le paradis mais comme je vous ai dit je ne vais pas entrer dans un cours de description totale du paradis et tout ce qui s'y trouve là choisi comme ça quelques traditions qu'on va partager donc entre nous pour les questions la même chose les questions ne tourneront que dans le domaine social de ce que vous vivez dans votre vie quotidiennement et vous avez besoin on va dire entre guillemets d'un petit rappel ou d'un petit conseil donc je ne répondrai pas aux questions par rapport à la conférence parce qu'à aujourd'hui on sera parti dans une deuxième conférence et je le sais quand il y a des sujets comme ça techniques c'est reparti de nouveau comme si on va faire une deuxième conférence mais dans les questions réponses là on a un tas d'ouvrages il y a un tas de CD alhamdulillah qui sont présents et qui expliquent vraiment les choses dans les détails ici aujourd'hui c'est plus pour attirer nos jeunes à se dire voilà vous avez cette opportunité entre les mains et bien Allah abdalioum n'oubliez pas dans 2-3 jours on va arriver à la moitié de Ramadan donc une moitié est passée nos savants Jézaoumullah et d'après les tachrijs qu'il y a en général nous rappellent effectivement que la tradition qui parle des fameux un tiers un tiers un tiers elle est faible donc cette tradition là dans les corrections qu'il y a spécialement chez Cheikh Al-Ban et Rahimullah donc on vous dit que la tradition elle est faible mais comme vous le savez certains savants Jézaoumullah nous disent que lorsque on a justement une tradition si elle est faible on ne l'apprend pas on ne l'emploie pas on n'a pas besoin puisqu'il y a à côté les traditions qui sont Al-Hamdouillah authentiques mais on vous dit que des fois il peut arriver que l'idée les leçons que l'on pourrait tirer de ce texte il arrive que ce n'est pas en contradiction avec la sunnah ou ce qui se dit dans les autres traditions mais on vous dit Al-Hamdouillah quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive c'est que Allah abdalioum la moitié du mois est passé psychologiquement on sait très bien que dans la tête de chacun d'entre nous quand une moitié passe par rapport à ce qu'on appelle un bilan complet quand la moitié est passée c'est comme lorsque vous êtes à l'école lorsque tu sais que dans les calculs qu'on va te faire pour avoir ce qu'on appelle une moyenne à la fin de l'année vous savez très bien Yashabab que si vous n'avez pas déjà les 50 premiers pourcents quand il ne te reste que 50% est-ce que c'est déjà risqué ou pas c'est risqué parce que statistiquement il est rare que tu vas te retrouver à 50% pile pour pouvoir passer donc si tu auras déjà les 50 premiers pourcents pour que les 50 derniers pourcents soient au niveau au top Wallah c'est difficile il y a un effort encore plus poussé à fournir et on vous dit alors à ce moment Allah abdalioum chacun d'entre nous est capable maintenant de faire une mise au point et de se dire comment les deux premières semaines sont passées j'avais rappelé dernièrement dans différentes mosquées en pensant que je clôturais le cycle de conférences pendant Ramadan j'avais dit que il n'est pas gênant ni honteux pour chacun d'entre nous de faire ce qu'on appelle des fois le soir ou après quelques jours un bilan de tenir une petite feuille et on peut le faire même avec nos enfants et de mettre positif négatif par rapport à la prière par rapport à la lecture du Coran la prière tout ce que l'on peut mettre comme petit tiré que ça soit concentration compréhension changement de sourate qu'est-ce que j'ai fait de mieux dans la prière que j'ai priée hier à la mosquée pendant la prière de Tara est-ce que j'ai tenu deux recats est-ce que j'ai tenu quatre est-ce que j'ai tout fait est-ce qu'en faisant tout je n'ai pas senti ceci ou cela pourquoi il y a moyen de discuter avec son adoration il y a moyen de faire un petit bilan et de voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre adoration et maintenant spécialement dans les jours qui viennent il reste cette deuxième partie de Ramadan et spécialement avec les dix derniers jours de Ramadan là où il y a la nuit du destin on sait que ça donne dans les calculs plus de 80 ans de prière mais de nouveau avec quelle intention on va accueillir cette nuit comment est-ce qu'on va l'accueillir est-ce qu'on va tout simplement calculer pour tomber le 27 comme le pensent la plupart des gens pour avoir cette nuit ou bien on va être de ceux qui sont rattachés à la sauna et vont attendre tous les chiffres impairs 21, 23 et ainsi de suite est-ce qu'on va spécialement aller remplir la mosquée le 27 et c'est dommage parce que c'est la soirée du couscous la soirée des plats tout le monde apporte à manger tout le monde apporte ceci tout le monde apporte cela et on sait très bien que des fois même entre guillemets ça vire entre guillemets presque à l'émeut dans les mosquées parce qu'il n'y a pas de place il n'y a pas de place tout le monde attend cette nuit-là spécialement cette date-là le croyant est celui qui serre la ceinture durant tout le mois et spécialement les dix derniers jours les chiffres impairs il n'attend pas cette soirée pour fêter j'aimais quand certains de nos professeurs pour beaucoup d'entre eux nous disaient que normalement lorsqu'on voit tous les péchés que l'on commet toutes les erreurs dans lesquelles on est souvent on te dit si Allah nous donne cette opportunité de pouvoir gagner le pardon on te dit alors à ce moment-là il est très éphémère de se retrouver dans une petite période comme ça de fête et de penser que c'est une soirée de fête on vous dit loin de là et c'est pour cela qu'au temps même du prophète ce n'était pas des soirées festives mais au contraire le prophète réveillait sa famille et lorsqu'on disait qu'il laissait ses épouses par rapport à tout ce qui était les relations et tout ce qui est les envies d'ici-bas pour pouvoir s'adonner encore plus à l'adoration et elle-même aussi parce que même les épouses même nos filles des fois on les entre guillemets on les délaisse on les oublie par rapport au domaine de l'adoration puisque souvent leur rôle entre guillemets c'est plus au lieu j'avais fait un jeu de mots dernièrement en disant au lieu de goûter à la fois au contraire elle ne goûte plus qu'à ce qu'on appelle des fois la soupe à la cuisine pour savoir est-ce que c'est salé ou pas donc d'où les fatawas qui viennent souvent est-ce qu'on a le droit de goûter ou pas donc vous comprendrez aisément que c'est tout un mois de travail et chacun maintenant ici d'entre nous sait qu'est-ce qu'il a fait durant ce mois sait est-ce qu'il a tout simplement entre guillemets jeûné par rapport à la nourriture et à la boisson ou bien il a fait tout son possible pour changer aussi de comportement pour changer aussi de manière de vivre par rapport à son comportement qu'est-ce qu'il a vu et qu'il ne pouvait pas voir qu'est-ce qu'il a entendu et qu'il ne peut pas entendre et ainsi de suite donc il y a un tas il y a un tas et de changements que l'on doit absolument retrouver jour après jour pour pouvoir gagner justement ce paradis aussi il te dit qu'on ferme les portes de l'enfer pour inciter les croyants aux actes d'obéissance de façon à les empêcher de franchir justement ce qui est interdit toujours subhanallah regardez la beauté de ces textes lorsqu'on vous parle de ces portes du paradis qui s'ouvrent et de celles de l'enfer qui se ferment pour nous remonter le moral à nous les croyants on te dit regarde pendant un mois on va te donner un bienfait et un cadeau qu'on ne te donnera pas après le mois de ramadan après le mois de ramadan tout est réouvert normal donc on te dit maintenant profite tu es dans une situation qui ne va peut-être pas se répéter pour toi il se peut qu'on va terminer le mois de ramadan comme il se peut qu'on ne va pas le terminer comme il se peut narjoullah comme il se peut qu'on va le terminer et peut-être quitter cette terre juste après le mois de ramadan donc ça c'est quelque chose d'important aussi une question qui se pose est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement au paradis d'abord le paradis comme vous le savez est une création qui est finie d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala justement dans une tradition coutsi il dit j'ai réservé à mes fidèles serviteurs ce coup aucun oeil n'a jamais vu ça veut dire Allahu Akbar déjà ça nous arrête directement que toute personne qui voudrait commencer à imaginer qu'est-ce qu'il y a au paradis et tout ce que tu pourrais imaginer sache que il y a mieux que ça et je vais aller plus loin imaginez cette discussion maintenant qu'on a entre nous mais il y a mille ans avant même qu'il y ait toutes ces technologies il se peut l'arda'alikum que quelqu'un en ce temps là aurait aimé faire quoi voler dans un avion sans qu'on parle du mot avion quelqu'un aurait peut-être aimé si jamais il savait que sa famille était à 2000 km il aurait aimé il y a mille ans dire écoutez bien s'il y avait moyen qu'en trois heures en une heure je me retrouve chez ma famille au lieu de voyager dans le désert pendant une semaine si quelqu'un aurait dit ça il y a plus de mille ans qu'est-ce qu'on aurait dit on leur aurait dit c'est impossible il n'y a pas le choix tu dois prendre ton chameau et tu dois partir tu n'as pas le choix vous avez besoin de quelque chose il y a vous voulez changer quelque chose ils n'ont pas vous voulez changer maintenant oui donc on aurait répondu à cette personne directement impossible tu dois continuer avec ton chameau à faire le voyage revenons mille ans après dire à quelqu'un je voudrais faire un voyage de 2000 km en une heure et demie franchement est-ce que la personne va trouver ça incroyable on en rigole même c'est même pas devenu quelque chose d'extraordinaire c'est tout à fait normal on parle omrah c'est à plus de 6000 km quasi je crois si je ne me trompe pas et on le fait parce qu'il y a des escales il faut attendre à l'aéroport mais sinon tu peux prendre un vol à 11h du matin si tu enlèves les escales quand tu fais de 11h t'arrives en général à Istanbul à 3h t'enlèves 2h d'escales donc tu as déjà ici 4h et puis de nouveau il y a encore 3-4h de vol des fois on ne m'aime pas 8h 7h tu es déjà de l'autre côté de la terre tu es déjà en Arabie on aurait dit ça il y a 1000 ans on vous a dit vous êtes des genoux mais c'est impossible ça n'existe pas donc regardez déjà l'être humain il se prouve à lui-même que de génération en génération il croit il croit qu'il est arrivé à des situations qui sont à l'apogée comme quoi il n'y a pas mieux après on a encore des choses qui vont arriver sur terre on verra encore des choses mais Allah subhanahu wa ta'ala regardez les traditions quand elles ont été citées il y a plus de 1400 ans qu'est-ce qu'on vous dit tout ce que tes yeux là pourraient voir il y a mieux et la preuve regardez plus de 1400 ans après nos yeux aujourd'hui est-ce qu'elles n'ont pas vu beaucoup de choses on va attendre qu'ils terminent le réglage c'est mieux c'est bon sinon faites à votre aise c'est mieux c'est bon donc on vous dit même si vous aurez imaginé n'importe quoi et vous pourriez encore imaginer il y a au paradis ce que ton petit cerveau ici sur terre Wallahi même s'il est élaboré même s'il pourrait même fabriquer une machine qui pourrait entre guillemets fabriquer certaines choses ou quoi que ce soit Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala de par sa clémence nous a réservé ce qu'on ne pourrait jamais imaginer de notre vie aussi le prophète ne l'a vu que pendant la nuit de l'ascension vous rappelez l'isra ou le mi'raj on a fait la conférence ici vous rappelez il y a une semaine ou deux et on en a parlé de nouveau revenez à tous ces petits rappels là on vous dit aussi est-ce que quelqu'un y entrera avant le jour du jugement et bien on vous dit cela peut se faire de deux manières les savants Rahimamullah et pour Sahab d'après les textes on va y venir ils te disent que soit y entrer de par son esprit soit y entrer de par son esprit ça c'est le cas pour les morts cela est vrai aussi pour les prophètes et les martyrs dont les âmes dans la tradition authentique on te dit que leurs âmes sont portées par des oiseaux verts qui pâturent au paradis pas le corps les âmes et les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte avoir visité le paradis aussi pendant son sommeil et deuxièmement on ne peut aussi y entrer avec corps et âme qu'au jour du jugement dernier ça c'est ensemble corps et âme et à ce moment là là alors c'est valable pour les hommes ainsi que pour les djinns la seule exception la seule exception comme le rappelé Ibn al-Qaim rahimahullah c'est celle de Adam alayhi wa sallam qui était déjà entré au paradis puis il a dû en sortir c'est la seule exception on nous dit aussi des fois combien de paradis il y a parce que des fois aussi nos jeunes nous disent comme c'est dans certains versets on entend qu'il y a des fois le mot paradis qui est employé des fois même au pluriel alors on dit est-ce qu'il y a plusieurs paradis les gens de la sunna te disent qu'ici il ne s'agit pas de parler de ce qu'on appelle la multiplicité des paradis mais au contraire mais de faire allusion à son immensité et à tous les degrés qu'il y a dans le paradis et c'est pour cela qu'Anas ibn Malik radiyallahu anhu dans un hadith où Oum Rabi' bint al-Bara redouallah alim jami'an qui est la mère de Haritha ibn Suraka elle va se présenter chez le prophète salallahu alayhi wa sallam redouallah alaiha elle va lui dire ya Rasulallah parle-nous de Haritha parce qu'il était mort lors de la bataille de Badr tué par une flèche et misqu'il est en tant que mère elle est triste elle lui dit parle-nous de Haritha je veux savoir où est-ce qu'il est maintenant s'il est au paradis elle dit alors je resterai patiente dans le cas contraire je redoublerai d'efforts pour le pleurer il y avait encore là à ce moment-là il faut savoir il faut toujours prendre les traditions dans le contexte et dans les périodes aussi d'éducation qu'avaient donc les compagnons avec le prophète salallahu alayhi wa sallam et à ce moment-là le prophète salallahu alayhi wa sallam lui dit ya ou Mouharitha il existe des paradis il existe des paradis c'est-à-dire dans les degrés dans lesquels on est non non c'est vrai c'est la madame des fois je suis sûr qu'Amil Azouzi il est sorti de là-bas avec 36 plans c'est ça mais viens le mettre il est trop fort et donc ils vont plus ils vont quand même pas entendre vous avez une autre solution peut-être vous avez un autre si vous voulez s'il y a quelque chose vient où est-ce qu'il est c'est celui-là de l'imam il n'y a pas de protocole entre nous c'est Gelsa il faut l'allumer on a parlé de décollage tout à l'heure c'est le coup d'État pour ta dernière conférence il m'a dit pour ta dernière conférence je vais te la rouen il vient de me tu vois je te l'arraf il n'y a pas c'est ça il n'y a pas c'est ça c'est ça c'est ça tu montres ta fille je vais te la rouen il n'y a deux semaines il s'il y a deux semaines si je tombe sur ta conférence je vais la rouen je vais te la rouen il y a donc différents paradis de nombreux paradis selon une version et ton fils est logé au firdaus plus haut des degrés supérieurs rapporté par le Bukhari et les couches de l'enfer aussi c'est une parenthèse les couches de l'enfer varient aussi selon les différents degrés d'infidélité de la personne sur terre c'est pour cela par exemple les hypocrites eux ils occuperont la couche inférieure c'est à dire vous savez paradis alhamdulillah au plus on monte haut au mieux c'est en enfer au plus on va très bas au plus grave la situation est et Allah subhanahu wa ta'ala le rappel il dit 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 c'est c'est dans les bafons de l'enfer et puis juste après il y a une couche qui est moins chaude il y a il rapporte que le prophète celui qui subira le châtiment le plus léger en enfer il possédera deux chaussures munies de deux courroies en feu deux braises comme de la braise comme quand tu prends du bois qui est fort chauffé qui seront collés à l'intérieur de ses pieds de sorte que son cerveau bouillera comme un vase creux selon une version et il considérera que personne n'est plus durement châtié que lui alors qu'il subit le châtiment le plus léger rapporté par le Bukhari et le muslim dans une version de muslim il cite le nom d'Abu Talib comme vous le savez l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui va subir le châtiment le plus léger en enfer par rapport au fait qu'il était comme vous le savez proche du prophète dans le domaine de la protection qu'il lui avait apporté quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à parler de l'islam de nouveau et de l'unicité du coran et autres avec les coraïs et ça une des réflexions qu'on pourrait tirer aujourd'hui c'est de se dire spécialement durant ce mois de ramadan si Abu Talib qui a été présent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était son oncle qui n'a pas voulu entrer dans l'islam mais qui a fait du bien vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ici c'est seulement un wahi s'est révélé ça veut dire il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire mon voisin parce qu'il est békhin il était bien il m'a aidé il a fait il aura lui aussi ça c'est Allah qui le décide imaginez-vous il a vu le prophète et il a aidé le prophète imaginez-vous les désobéissants parmi nous aujourd'hui ceux qui font tout à fait le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande et qui se disent musulmans imaginez-vous ça c'est le châtiment le plus léger il n'y a que lui qui a reçu comme on dit cette révélation pour savoir voilà ce qu'il va avoir que pensez-vous de nous et comme on le voit dans la tradition il pense qu'il n'y a personne qui est châtié encore plus dur que lui Allahu akbar avec ce adab qui est normalement le adab le plus léger lui il pense qu'il n'y a personne qui a un adab plus lourd que ce que lui subit alors qu'on le sait d'après la tradition authentique qu'au contraire ce n'est que le plus léger des châtiments dans l'enfer ou l'aïdou billah alors où sont ceux qui sont injustes envers les gens ou sont ceux qui prennent l'argent des gens ceux qui arnaquent les gens ou sont ceux qui insultent qui rabaisent parce qu'ils ont un poste ou ceci ou cela pourquoi je cite ces exemples là c'est parce que le prophète lorsqu'il a été aidé par son oncle c'était vis-à-vis de qui vis-à-vis des grands de Kouraïch ce qu'on appelle les salats de Kouraïch les tout grands de Kouraïch ils profitaient justement de leur argent pour faire du mal l'injustice parce qu'ils étaient des chefs de tribu de rejeter les autres parce qu'il y avait des noms de famille il y avait des kabail où lorsque tu étais attaché à cette tribu là tu étais protégé le cas contraire tu ne vaux rien la preuve rappelez-vous l'histoire de Bilal et bien d'autres on voit Abou Bakr qui mettait tout son argent pour faire quoi pour les libérer et même Abou Bakr même s'il avait de l'argent sa tribu ce n'est pas elle qui avait ce qu'on appelle une grosse force à la Mecque et donc il était sous la protection d'une autre tribu comment fonctionnait le système arabe en ce temps là système tribal le plus fort a le pouvoir Fassi son oncle Yashab qui a fait tout son possible avec le prophète il a le plus petit châtiment que penser de ceux qui sont de l'autre côté ça doit nous faire réfléchir d'où et même nous tous toute personne qui a comme ça un dossier qu'il doit nettoyer faites-le avant de rencontrer Allah il tient rien que l'on fasse notre possible pour quitter cette terre sans dossier on a assez avec les petits dossiers qu'on a entre nous et Allah que penser les dossiers avec les autres c'est un truc de fou spécialement je cite et je vise ici par rapport à nos parents où est-ce qu'on en est puisqu'on sait que c'est ton entrée au paradis ou bien t'as sorti au lait de l'Allah c'est ce qui fera le fait que t'es agréé accepté par Allah ou bien rejeté donc c'est très très important d'y penser aussi personne ne connait le nombre précis des niveaux du paradis on dit qu'il y aura autant de niveaux par exemple dans un texte on voit que il y aura autant de niveaux qu'il y a de versets dans le Saint Coran par exemple c'est un avis qui est donné et cet avis par exemple il est fondé sur un hadith authentique l'Abdallah ibn Amr radiyallahu alayhi wa jami'am selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on dira rappelez-vous pourquoi de nouveau je le cite parce qu'il est en rapport avec le mois de Ramadan entre guillemets on dira au lecteur assidu du Coran celui qui lit le Coran très souvent lit et progresse monte comme tu lisais dans ta vie première la station que tu occuperas sera déterminée quand tu auras lu ton dernier verset rapporté aussi donc par l'Imam Therimidi Abu Dawood et authentifié par voilà pourquoi on vous dit c'est le mois du Coran lisez lisez le Coran pourquoi ? pour que vous soyez des habitués de la lecture du Coran après Ramadan c'est ça le rêve celui qui va lire le Coran pendant Ramadan mais qu'après le mois de Ramadan il lâche le Coran il a raté on a peur astagfirullah qu'il a été un peu calculateur j'oserais pas dire hypocrite c'est comme si on a un visage Ramadan puis on a un autre visage en dehors de Ramadan à quoi ça sert de venir devant un Coran pendant un mois et puis à la fin de Ramadan tu oses fermer ce Coran pour lui dire à l'année prochaine alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand des fois des jeunes nous disent oui mais on doit faire oui c'est dommage qu'on n'a pas vécu j'ai encore des élèves qui me disaient on n'a pas vécu autant des compagnons on aurait pu faire ceci et on aurait pu gagner on aurait pu faire Allah subhanahu wa ta'ala te donne de ses bienfaits même si tu te retrouves en l'an 3000 pas spécialement lorsque tu es entre guillemets au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam il te donne rien des actions sois assidu à la lecture du Coran et là tu as une des portes du paradis de nouveau qui s'ouvre à toi et spécialement Allahu Akbar un des degrés les plus hauts dans le paradis parce qu'on va te dire continue tu vas monter monter d'après le nombre de versets que tu auras lu il y a encore les savoirs ils ont toute une explication sur le nombre de versets étant donné qu'on peut des fois lire plusieurs fois le Coran et ainsi de suite donc ici c'est rien que pour vous donner un avis parmi les autres avis que l'on retrouve aussi la sunna comporte un tas d'explications qui sont relatives à certaines actions et au niveau justement du paradis auquel elles donneront droit par exemple lorsqu'on vous parle tout le temps et qu'on vous dit à Chabab tout ce qui est le dogme la foi lisez relisez dans ce domaine et je vous ai déjà donné mon avis même si ça ne plaît pas à certains c'est comme ça un cours de l'aqida ce n'est pas une conférence voilà que ça plaît à des jeunes ça ne plaît pas c'est tout le temps comme ça dès que j'ai une conférence il y en a qui me mettent dans Facebook de rien du tout à quand une conférence sur l'aqida ? non l'aqida ce n'est pas une conférence l'aqida c'est un cours et la preuve quand tu donnes un cours à ce moment-là il n'y a personne c'est la vérité il ne faut pas tourner autour du pont je défie qui que ce soit j'ose défier ce dernier temps parce que je me suis relancé dans les cours dès que tu donnes un cours de l'aqida et on a eu des frères même calés tout dans le domaine ils font un cours de l'aqida quand tu demandes combien d'élèves 4, 5 j'ai des amis dans d'autres centres pour ne pas les citer qui vont qui s'inscrivent pour un cours ils vont au cours de l'aqida quand je lui demande il y a combien d'élèves je dis vous avez terminé avec combien d'élèves 3 3 élèves on parle beaucoup Wallahi on parle beaucoup mais la réalité on est loin donc regarde lorsque tu es rattaché à la croyance d'Allah subhanahu wa ta'ala on te dit d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il est rapporté par le Bukhari muslim des occupants du paradis verront ils vont voir ceux qui sont logés en dessous d'eux comme ils aperçoivent une étoile lointaine c'est comme s'ils voient une étoile qui est loin ils vont voir des gens en dessous d'eux et le hadith il parle de l'ouest à l'est en raison de la différence de leur mérite donc il y aura des différences de mérite au messager d'Allah donc on pose la question les prophètes occuperont-ils des stations inaccessibles aux autres ? à d'autres personnes c'est-à-dire le compagnon alors ils se disent mais à ce moment-là le fait qu'on lui dit de se rattacher à la croyance mais comme les prophètes eux viennent justement avec ce message qui est la croyance et ils doivent le transmettre celle d'adorer un dieu unique alors les compagnons ils ont et ils veulent justement avec l'amour du prophète ils veulent monter haut ils lui disent est-ce que ça va pas être inaccessible à d'autres et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit au nom de celui qui tient mon âme en sa main des hommes ayant cru en Allah et au messager y accéderont mais de nouveau nos savants nous disent quand tu vas voir Allah et des fois les shorohats ils te disent la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'elle implique pas seulement avec la bouche croire en Allah subhanahu wa ta'ala c'est ne pas transgresser les limites qu'il a imposées parce que sinon si tu transgresses celui qui dépasse les limites qui sont imposées il aura leur commune à justice vis-à-vis de lui-même non c'est ceux qui ne transgressent pas les limites ils mettent en pratique ils entendent directement ils mettent en pratique ils discutent pas ils entendent que telle chose est haram ils commencent pas à trouver des excuses des prétextes voilà notre vie ça c'est notre vie tu entends tu mets en pratique après il y a le cas par cas pour des situations vraiment délicates mais aujourd'hui vous l'avez même remarqué on est encore au niveau pour savoir dans certaines questions est-ce que c'est obligé d'aller prier à la mosquée non on va prier à l'église ou bien au parc des fois on doit être choquant il n'y a pas le choix tu ne peux pas après plus de 1400 ans 1435 poser encore des questions sur justement cet amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme si tu me demandes est-ce que je dois aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala il y a l'ahmaq Allah et tu es fou tu demandes cette question là donc lorsque tu dis que tu as la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala qui est ancrée dans ton coeur prouve-le par les actes comment on dit ou bien comment on oserait plutôt dire qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala et on est loin par rapport au Coran sa compréhension je ne parle même pas ou des personnes qui restent toujours même à 40-50 ans il a toujours 10 sourates il est le spécialiste alors j'aime bien une fois j'ai eu subhanahu wa ta'ala dans un cours où il y avait quelques personnes âgées mais très malins ils avaient qu'il fatiha qu'il allait qu'il allait qu'il allait qu'il allait qu'il allait qu'il allait puis il m'a dit mais l'ousta qu'il allait qu'il allait qu'il allait c'est le tir du Coran il m'a dit il y a des sahabas il y a même un sahabi qui s'est fait un peu embêté par d'autres parce qu'il répétait il disait souvent dans la prière qu'il allait qu'il allait qu'il allait j'ai dit taïe jusque là pour les textes on est d'accord je dis mais pour l'intention que tu as ton intention quand tu me parles de cela maintenant qu'est-ce que tu es persuadé dans ton coeur que ma challah c'est tout ta vie de musulman sur terre elle s'arrête à trois sourates tu dis la vérité après c'est bien dès que tu rentres dans le sérieux c'est normal là le coeur il se ressaisit l'âme se ressaisit et c'est vrai en général alors on avoue et on commence à dire il faut faire attention à certaines phrases qu'on dit aussi c'est comme si ça sous-entend que moi j'aurais aimé étudier le coran frère mais Allah il ne veut pas Allah il dit non frère arrête de fumer Allah il dit non frère j'aurais aimé arrêter de fumer mais c'est Allah qui m'oblige à fumer je suis même passé au ship en plus non tu rigoles de qui vous voyez donc dire qu'on aime Allah ça doit être prouvé dans plein de gestes et aller voir et aller réécouter les conférences une fois j'en avais fait une sur ceux qu'Allah aime il y a une dizaine de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime alors si jamais tu es de ceux là sache qu'effectivement tu es dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala mais si tu n'es pas de ces groupes là comment peux-tu me dire non moi je suis dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours loin de là d'après Abu Hurar le prophète dans une tradition rapportée par le Bukhari le paradis comporte 100 niveaux 100 niveaux destinés à accueillir les combattants de la foi l'espace qui sébar de ceux deux de ces niveaux c'est à dire si tu prends un niveau par rapport à un autre il te dit être aussi grand que celui qui sépare le ciel de la terre c'est immense rien que par rapport à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui lorsque des fusées ou je ne sais quel autre avion entre guillemets part ici et monte et tu dis voilà il est arrivé au premier ciel des fois ils n'arrivent même pas l'ahfad à calculer et à se dire où est-ce qu'on est arrivé là pour l'instant c'est pour ça que tu entends un tas de mots techniques et autres mais on sait très bien par rapport à ces mots qui sont employés dans le Coran où est-ce qu'on est par rapport à la création d'Allah subhanahu wa ta'ala où est ce premier ciel imaginez-vous la grandeur de tout cela aussi le martyr est accordé à celui qui la sollicite avec sincérité le prophète dans une tradition rapportée par le Bukhari il dit dans un hadith de Sahel Ibn Hunaif le prophète me dit quiconque demande à Allah le martyr avec sincérité sera aidé par Allah à atteindre les stations réservées au martyr même s'il mourrait sur son lit vous avez entendu même s'il meurt sur son lit ça c'est de nouveau des réponses qui sont données spécialement je rappelle encore une centième fois à nos jeunes qui des fois ça nous retourne dans la tête de vouloir partir à gauche à droite là pour normalement comme nous disent certains jeunes pour gagner le martyr quand tu as des situations qui font que tu ne peux pas y mettre les pieds pour l'instant pour différentes raisons que ça soit par rapport même si de nouveau on peut ne pas être d'accord ça ça regarde chacun chacun prend ses responsabilités auprès d'Allah que ça soit par rapport à la loi par rapport aux limites qui sont imposées dans certains pays tout ce que tu veux on va encore aller plus loin par rapport à tes parents Allah moi je ne vois rien que ce dossier là par rapport à tes parents pour ceux qui en ont et Wallahi Hashabab le mois passé ceux qui se rappellent il y a un mois ou deux vous vous rappelez que j'avais reçu une question que quand je l'ai ouverte c'était une page qui se rappelle moi je ne savais pas ce qu'il y avait dedans j'avais dit je n'avais pas le temps j'ai dit aux jeunes non je réponds à des petites questions sociales simples et subhanallah j'ai replié sans regarder ce qu'il y avait dedans en partant qu'Allah le protège un petit comme ça un petit détail et je lui m'a dit vous n'avez pas lu ma question je dis laquelle il y a trop je ne sais pas répondre à tout il m'a dit la grande feuille je dis si tu étais là tu as entendu moi j'ai dit une petite question pas deux pages il m'a dit je vous conseille de la lire t'es fatigué tu dois rentrer il m'a dit s'il vous plaît je l'ai vu à son visage que c'était grave le résumé c'était quoi il partait Wallahi partait il partait en Syrie 15 ans il m'a dit ce qui me retient en résumé c'est que je sais et je le sens intérieurement que je vais faire du mal à ma mère il dit je le sens mais il me dit à côté avec tout ce qu'on entend il dit j'ai envie après on est monté on a discuté pendant presque une heure mais qu'est-ce que tu entends et c'est là que on prend des petits renseignements et on va arrêter avec les questions parce qu'il y en a beaucoup déjà voilà on va arrêter parce qu'il y a beaucoup et donc dans la discussion le jeune m'a dit comment est-ce que nous parce qu'on vit ici en Europe comment est-ce qu'on pourrait voilà ceux qui ont encore une question qu'ils la donnent maintenant comme ça on clôture donc Muskin il me dit avec tout ce qu'on entend il me dit voilà et regardez c'est pas facile des fois il y en a qui en parlent en deux secondes en croyant que nos jeunes c'est des fous non ils ne sont pas tous des fous mais Muskin parmi les choses qu'il m'a dit il m'a dit voilà moi je sens que je n'ai plus de sens à ma vie c'est important à Chabab Allah écoutez bien parce que ça peut vous amener à discuter avec d'autres jeunes il m'a dit moi je n'ai plus de sens à ma vie avec tout ce qu'on entend à l'extérieur moi je veux partir d'ici moi je veux quitter cette terre et je ne veux pas mourir bête rien zéro je dis alors moi je veux mourir chahide je veux mourir martyr Wallahi Wallah c'est ce qu'il y a dans nos cœurs c'est le rêve normalement de beaucoup d'entre nous c'est quelque chose d'important pour un musulman c'est dans la sunnah c'est dans le Coran on ne peut pas l'enlever c'est une sunnah d'Allah sur terre on nous l'a donnée mais il y a des machallah des conditions des ceci des cela il y a un tas de choses et c'est là que quand tu discutes tu sens alors que des fois les informations ne sont pas bien expliquées par exemple le jeune je lui dis voilà tu serais parti pas de problème j'aurais pas voulu te discuter avec toi tu serais sorti tu allais aller chez qui là-bas tu allais aller tuer qui au fait combattre qui s'il fallait suivre et croire ce qu'il y a dans les dans les vidéos qui tournent sur Youtube c'est un truc à dormir debout elles sont même sur Facebook maintenant pas ceux qui en ont vu il y a quelques semaines ou par exemple il y a un groupe qui a attrapé un autre groupe donc tu vois entre guillemets des boulehiens entre eux ils sont attrapés l'autre donc tu les vois ils sont assis par terre puis il lui dit vous êtes venu combattre qui il lui dit nos chefs ils nous ont dit que là-bas il y a des non-musulmans il nous voit bien c'est nous comme pour dire désolé je te le dis mais il y a nous ici un autre groupe il dit non ce groupe qui sont là-bas ça se découvre même si c'est des musulmans mais c'est des koufars c'est des imitations des musulmans et puis tu as une tradition là qui te dit que si jamais subhanallah il y a tous ces problèmes qui font que tu ne peux pas toucher à ce sujet qui est le martyr d'une manière comme on le voit maintenant aussi simple aussi à l'aise j'en reparle pourquoi ? parce que quand une personne a su que j'allais encore refaire un dars c'est une maman qui m'a renvoyé de nouveau un mail en me disant s'il vous plaît mon fils est là-bas par pitié faites un rappel je voulais que je dise c'est des réalités on va continuer à essayer de rappeler ça au fur et à mesure c'est des mères comme des folles qui pleurent toutes seules à gauche à droite pour ne pas citer une commune qui n'est pas loin d'ici il y a une mère tous les matins elle sort elle fait 200 les retours c'est un voisin qui élève à moi qui me l'a encore raconté dernièrement elle m'a dit M'skina monte dans la rue elle redescend où est mon fils il pose tout le temps la même question oui mon fils non il va revenir oui mon fils il va revenir toi tu pourrais me dire alors mais comment je pourrais gagner voilà le prophète la tradition il est dans le Bukhari il est authentique frère et une bonne intention sachant qu'alhamdoulilah pour l'instant tu ne peux pas faire certaines choses parce que c'est une réalité tu ne peux pas faire certaines choses tu ne peux pas faire ce que tu veux d'une certaine manière parce qu'il y a certaines choses qui te bloquent et des choses même très très importantes regarde là on va dire que tu es un anarchiste on n'a rien à cirer de la loi tu as raison ça te regarde tes parents alors tes parents en plus de tes parents virgule ruina qui a parce qu'il n'y a personne qui sait il va là-bas pour faire quoi maintenant il y a un nouveau califat encore une autre ruina du martyr et cette sincérité cette intention sincère dans ton coeur et Allah qu'est-ce qu'il te dit s'il parle bien du prophète même si tu es sur ton lit de mort et tu meurs dans ton lit chez toi Allah te donne ce degré tu ne fais rien que l'intention est sincère aussi lorsqu'on dépense dans le chemin d'Allah il rapporte qu'il y a des pauvres qui sont présentés chez le prophète il y a différentes versions de ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari muslim ils sont présentés chez le prophète et lui dire les riches ils ont raflé tout ce qui est les grades supérieurs ça veut dire que les riches ils ont tout pris ils n'ont rien laissé parce qu'ils ont l'argent ils peuvent faire un tas de choses qu'est-ce qu'ils font ? ils prient et jeûnent comme nous mais en plus ils ont des biens qu'ils utilisent pour faire le pèlerinage que ce soit la umrah aussi pour participer au combat dans le chemin d'Allah pour faire des aumôles et on sait que subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné quasi le même degré de quelle manière ? en faisant rien que le le dégré l'évocation d'Allah subhanallah subhanallah tu sais quand tu dis subhanallah alhamdulillah Allahu akbar tu te retrouves wallahi au même niveau le jour du jugement dernier il se peut que celui qui a donné toute sa vie beaucoup d'argent et qui te connaissait du quartier et que tu n'avais rien il se peut s'il fallait se faire une image il se peut qu'il va se retourner dans son degré là au paradis et va te retrouver assis sur un de ces mashaAllah de ces divans que de nouveau rien n'aura que les divans qu'il y a ici sur terre tu regardes ton frère en face et tu vas te dire qu'est-ce qu'il fait là ? qu'est-ce qu'il fait là ? qu'est-ce qu'il fait ? t'offre Allah t'offre rahmad Allah subhanahu wa ta'ala d'une porte elle s'ouvre à toi tu n'as pas d'argent on est plein dans le cas des fois t'as pas l'occasion de donner et subhanallah intérieurement tu brûles tu te dis Allah j'aurais envie de donner et une bonne intention et évoque Allah subhanahu wa ta'ala et on te donnera ce machallah ce plaisir et même comme ça dans une autre version les riches sont revenus ils ont fait la remarque au prophète il a dit c'est un bien fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à certains c'est tout même si ceux qui ont l'argent ils viendraient dire ok nous on donne on fait eux ils font rien que des douas ils ont comme eux ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne c'est pas l'être humain aussi par exemple ça on l'a beaucoup rappelé dans les cours sur tout ce qui est la prière ablution et autres bien parfaire et bien faire les ablutions fréquenter les mosquées avec assiduité et attendre par exemple des fois d'une prière jusqu'à une autre prière Abu Hurair a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit rapporté dans le muslim ne vais-je pas vous indiquer ce grâce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala efface les fautes les péchés et élève en degrés ils lui ont dit on voudrait bien savoir il lui a dit bien faire les ablutions malgré les difficultés malgré les difficultés aujourd'hui subhanallah certains d'entre vous vont peut-être partir d'ici quelques jours au Blediak et on en a parlé une des fois vous vous rappelez il y en a qui vont faire tayammum sur l'autoroute sur la route c'est incroyable des parkings il y a de l'eau il y en a qui vont faire tayammum et il y en a qui vont jumer à trois jours jusqu'à Oublet et il y en a qui vont prier dans la voiture alors qu'il n'y a rien de tout ça le musulman il sort il va il fait ses ablutions si par exemple il n'y a pas comme dans certains aires de parking il y a des fois regardez le musulman doit fournir un effort vous savez bien quand on parle prenez le cas de la France spécialement tu as les parkings avec la pompe d'essence et puis tu as les aires de parking je conseille toujours à nos jeunes et à nos parents quand tu veux prier tu n'arrêtes pas la pompe d'essence la pompe d'essence met ton essence mais si tu veux prier prends l'air de parking vous savez pourquoi c'est là qu'ils ont mâchallah avec les fameuses pièces à l'aise où tu as plein de lavabos il y a même des lavabos à l'extérieur même si l'eau elle coule il n'y a pas de problème c'est pas un problème jamais le prophète il en parle il y a plus de 1400 ans il manquait d'eau des fois on doit lire des traditions et aller plus loin dans la réflexion il manquait d'eau et il leur demande justement de faire tout leur possible pour faire ces ablutions on ne va au tayammum qu'en cas de force majeure c'est pas le tayammum qui est la base c'est un cas de force majeure et nous il y en a directement ces tayammums même à l'école il y a des élèves il y a des élèves qui peuvent sortir prier bon là ils peuvent sortir et il sort regardez donc shaitan il va quand même te casser il sort ils viennent on se retrouve à la mosquée et je le vois prendre une pierre il se peut qu'il est malade alors des fois je demande comme c'est des élèves donc voilà je suis à l'aise avec eux je lui demande je dis qu'Allah te guérisse malade ? fais non non parce qu'on n'a pas le temps non frère tu descends tu fais tes ablutions même si tu fais une fois chaque membre c'est connu dans la soudna même une fois chaque membre et tu montes prier et même si tu fais une prière très raccourcie mashaAllah normal raccourcie t'as pas besoin de dire avec le baqara et tout même si tu fais avec un verset fatiha plus un verset c'est déjà une prière sahoulala mais il n'y a pas de tayammum il y a des choses étonnantes qu'on voit encore aujourd'hui donc on a dit bien faire les ablutions malgré les difficultés fréquentez les mosquées avec assiduité ceux qui veulent les hautes sphères du paradis les jeunes revenez 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 à la mosquée c'est votre lieu privilégié Wallahi revenez à la mosquée il y a une mosquée côté Liège le soir du match le dernier Hollande argentiniaque il savait que beaucoup de jeunes n'allaient pas venir et cette mosquée ils ont fait un drôle de système mais jazzaoumallah ça marche après tout est discutable comme d'habitude mais alhamdulillah c'était une bonne idée d'une certaine manière qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont bloqué une pièce ils ont mis un écran télé avec le match il dit alhamdulillah certains jeunes ils ont regardé par exemple un quart d'heure quand ils ont vu que le match était un peu humilié hop ils descendent et prient voilà on a récupéré 5, 6, 7 je sais que certains qui sont peut-être parmi vous un peu durs qui prient ou la gamme qui vont jouer pourquoi aller leur faire une pièce ou ceci ou cela non ça c'est la da'wah aujourd'hui c'est une période comme ça vous n'avez pas le choix ceux qui sont habitués à venir à la mosquée doivent être au courant et ils le savent qu'il y a toute une partie de notre communauté qui ne connaissent pas ce lieu il y en a qui viennent peut-être une fois par an Ful'id la preuve c'est flagrant quand il rentre il ne sait même pas où il doit aller alors qu'il est du quartier il y en a qui ne prient même pas pendant l'année il prie Ful'id la preuve c'est flagrant quand il arrive le jour de l'id quand l'imam il fait cette fois Allahu Akbar c'est flagrant à peine il fait Allahu Akbar dès qu'il va dire la deuxième fois Allahu Akbar le type il il remonte j'ai déjà eu ça puis il remonte quand tu termines la prière tu dis tu n'étais pas au courant hier non je me suis même dit puri l'al-fatiha il est au courant de certaines choses mais pas dans les détails de ce qu'on appelle certaines spécificités dans la prière comme par exemple la prière de l'idéo salat al-janaza c'est flagrant vous avez déjà assisté combien de fois chacun des jeunes des fois même il y a des imams qui l'expliquent aux gens mais ils nous disent en arabe mais il y a des jeunes qui sont là ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'expliquer ou la même chose il termine la prière il voit les gens qui se lèvent il s'étonne il dit qu'il se passe encore une autre prière il fait Allah-u-Akbar l'imam juste dès qu'il dit Allah-u-Akbar il se prosterne il s'incline il voit qu'il est tout seul il se relève il entend encore un autre Allah-u-Akbar où est-ce que je vais maintenant le pyro est arrière alors je fais quoi maintenant alors je reviens devant je remonte il n'est pas au courant alors qu'on est dans un moment grave c'est une prière de l'janaza on a un mort devant nous et on est censé vivre le doa et c'est pour ça qu'on vous demande d'invoquer Allah sincèrement à ce moment-là pour le mort on espère aussi qu'un jour Inch'Allah on nous fera de même pour nous et tu as toute une partie qui est là qui ne sait même pas ce qui se passe spécialement quand c'est un copain à eux qui est mort du quartier c'est flagrant combien de fois j'assistais il y a quelques temps j'ai fait une petite kalima dans une mosquée après la mort de la maman d'un ami à moi c'est une maman qui était comme une tante à nous depuis qu'on était petits la même chose la plupart des gens qui étaient là ils ne savaient même pas ce qu'on a une prière funèbre après en discutant c'est la première fois on devait expliquer et nous on te dit voilà tu veux les plus hautes sphères du paradis soit assidus à la mosquée il y a Shabab je crois que vous avez saisi il y en a plein qui croient qu'il faut faire des fois entre guillemets 500 000 choses pour gagner les hautes sphères du paradis Wallah c'est un sunni comme il se doit il y a 4, 5, 6 actions si tu les fais et elles ne te demandent pas ce qu'on appelle un effort de dingue tu les fais spécialement durant ta vie et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sa parole tu as un des degrés levé du paradis aussi comme on l'a dit avec assiduité et y attendre prière après prière ça c'est bien pour l'entraînement de l'âme ça veut dire quoi ? ça veut dire tu viens prier par exemple la hasard et si spécialement en hiver il y a les jeunes spécialement en hiver la journée est courte il y a les jeunes entraînez votre âme des fois à venir à la prière de la hasard par exemple ou bien le maghreb reste à la mosquée pourquoi nos parents ils le font ? beaucoup de parents ils le font tu les trouves dans un coin soit ils le carré ou bien ils ouvrent le coran pourquoi nos jeunes on ne le fait pas ? testez dans certains mosquées vous allez voir entre le maghreb ou l'achat même quand c'est en hiver qui reste le plus à la mosquée ? soyons honnêtes qui reste le plus ? les jeunes ou les parents ? les parents les vieux comme on les appelle c'est des jeunes en vérité je suis gêné de dire le mot vieux parce que c'est nous les vieux c'est des jeunes type comme un ninja il est plié en trois il a de l'arthrose la tête aux pieds et il est plié en trois il ne bouge pas de position tu te dis Allahu Akbar et il tient son livre jusqu'à Adan Ali bouge et il est là pendant une heure et demie il est assis qu'est-ce que tu crois ? que ce gars là il n'est pas au courant de quel bénéfice il y a derrière nos parents sont au courant c'est dommage qu'ils n'arrivent pas à transmettre ce bénéfice à un point où ici il fallait ils tireraient leurs enfants avec des chaînes pour venir à la mosquée ils tireraient avec des chaînes nous c'est une question qui ne se pose même plus dans nos demeures on veut les portes du paradis elles s'ouvrent à toi j'ai aimé le titre elles s'ouvrent à toi la porte et c'est comme si toi tu me dis non non je ne veux pas via la mosquée et aussi celui qui a la maîtrise du Coran mais ça on l'a rappelé tout à l'heure vous vous rappelez l'Abdallah ibn Amr lorsqu'on lui dira de continuer donc à réciter et à lire comme tu avais l'habitude de le faire dans ta vie première important en parlant des personnes selon Al-Muhira ibn Shu'aba radiyallahu anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Moussa alayhi salam demanda à son seigneur comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis il dit c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits Allah subhanahu wa ta'ala lui dira entre au paradis il dira ya Allah comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparé on lui dira serais-tu satisfait le hadith il est dans le muslim serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde il dira seigneur j'accepte il dit tu as cela c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu as cela ainsi qu'un autre pareil tu auras encore la même chose que ce royaume deux fois et un troisième et un quatrième et il dira au cinquième ya Allah j'accepte je trouve l'être humain au début donc l'être humain au début il n'était même pas sûr rien que d'avoir un petit peu maintenant il est déjà arrivé à cinq fois plus et qu'est-ce qu'il dit à chaque fois j'accepte il donne il donne et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu as tout cela et dix fois plus encore et dix fois plus ça c'est le plus simple qui entrera au paradis tu as aussi tout ce que ton âme désire et tout ce qui fait le délice de tes yeux et il va dire de nouveau ya Allah j'accepte ya Rab j'accepte Moussa a.s. dit ya Allah comment sera alors celui qui aura la plus haute position il dit ceux-là sont ceux que j'ai voulu pour moi-même il dit j'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront et j'ai placé sur lui un cachet ainsi nul il ne le voit nul oreille n'entend personne n'a vu cela personne ne pourrait imaginer même si quelqu'un pourrait l'imaginer wallahi personne ni oreille n'a entendu parler et nul coeur humain ne peut l'imaginer rapporté par Moussa donc le premier qu'on a cité ça c'est pour les plus bas degrés au paradis Amma le deuxième c'est entre les mains de qui d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon Abou Hora radiallahu anhu dans le hadith qui est authentique il dit le premier groupe d'hommes qui entreront au paradis hommes et femmes entreront au paradis ils auront la splendeur de la pleine lune hybride ceux qui les suivront auront l'éclat de la plus brillante étoile du firmament ça veut dire que c'est par degrés c'est très bien la brillance de la lune différente des étoiles et ainsi de suite là-bas le prophète va citer les choses qu'on fait habituellement sur terre donc urine aléasel la salive des fois les morts ce qu'il y a dans le nez autre il dira subhanahu wa ta'ala ils n'auront rien de tout cela c'est-à-dire au paradis il n'y a rien de tout cela tout ce qu'il y avait d'humain qui nous soulageait ici sur terre au paradis c'est fini tous ces petits problèmes ces embêtements c'est fini il n'y aura plus rien de cela il dira leurs peignes seront en or leur sueur aura l'odeur du musc leur encens c'est-à-dire leur tour qui aura l'a à ce moment-là sera le kustos beaucoup de ceux qui partent maintenant de l'humra en Arabie ils recherchent après cela même médicalement c'est très bon c'est une riche racine machallah en bio-éléments elle est très très riche très pleine on la retrouve en Arabie ou en Inde spécialement aussi en Inde c'est pour ça qu'on l'appelle kustos l'Hindi spécialement en Inde et qui dégage en brûlant un parfum très suave et très apprécié en Orient et leur épouse seront les Houri au grand nos yeux Houri l'in bon naturellement c'est pas un hadith à lire en famille vous savez bien la jalousie de la femme même si le Houri l'in il est au paradis ça s'enclenche ici sur terre il faudra couper dans la vidéo après non là ça aussi on doit s'éduquer ça aussi on doit éduquer nos âmes ici sur terre alhamdulillah ils ont un gramme de jalousie pour nous c'est une nirma et que l'homme a aussi une jalousie vis-à-vis de son épouse qui n'ont il a un nom il s'appelle celui qui n'a aucune fierté pour sa femme ou ses filles donc alhamdulillah que nos épouses ont cette jalousie ce grand amour on l'a vu même avec Aisha lorsqu'elle avait ce qui a donc un peu de jalousie lorsque le président le citait ou bien s'il aimait l'aliment d'une autre de ses épouses et ainsi de suite c'est pour ça qu'il disait il le disait avec sourire que votre mère est jalouse mais donc au paradis il n'y aura plus l'instinct qu'on a ici sur terre de jalousie de contrôle et dire pourquoi il n'aime un tel et pas un tel tout ça va être retiré le ril qui aura comme a dit Allah on va enlever justement de leur coeur tout ce qui pourra tourner autour de jalousie haine et autre ils auront tous l'aspect d'un même homme à l'image de leur père Adam il s'élance dans le ciel avec une stature de 60 coudées une trentaine de mètres de haut et selon Ibn Mas'ud il dit je sais certainement quel est le dernier des gens de l'enfer qui en sortira ou le dernier des gens destinés au paradis à entrer ça veut dire destinés au paradis donc à entrer au paradis il dit c'est un homme qui sortira du feu parce qu'il y en a parmi nous qui devront peut-être entrer en enfer pour payer par rapport à ce qu'ils ont commis sur terre ne pense pas parce que tu meurs sur la qu'il n'y a aucun jugement il y en a qui ont mal compris la tradition il y en a qui subiront un jugement comme il y en a qu'Allah donc leur pardonnera c'est un des deux il dit cet homme qui sortira du feu en traînant à quatre pattes Allah subhanahu wa ta'ala lui dira va et entre au paradis il va jusqu'au paradis mais il se l'imagine déjà plein il revient alors sur ses pas il revient sur ses pas et il dit à Allah je l'ai déjà trouvé plein et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit va et entre au paradis tu as pour toi un domaine égal à tout le bas monde et dix fois plus il va pas à la seconde dans le hadith on le voit il va presque ne pas le croire il va dire tu me dis ça des fois certains commentateurs ils disent par rapport à la phrase c'est comme si il y a un homme qui a Allah tu te moques de moi ou bien il y a comme une situation un peu embarrassante rabaissante ou autre qu'est-ce qui se passe alors que tu es le roi des rois et le narrateur il dit j'ai vu à ce moment là le prophète sallallahu alayhi wa sallam rire jusqu'à découvrir ses molaires et il disait il s'agissait là de l'habitant du paradis qui en occupera la plus basse place mahu akbar dix fois plus que ce qu'il y a ici sur terre toute la terre et Shabab c'est ça qui doit nous intéresser Wallahi c'est ça qui doit nous intéresser pas que tu crèves la dalle pour avoir la plus belle voiture ou que tu es prêt à crever dans les crédits pour avoir une maison je ne sais quoi ou soi-disant bien vivre comme me disent certains je voudrais bien vivre mahu akbar où est-ce qu'on a mis nous le bien vivre dans la balance par rapport à quoi par rapport à quoi et Shabab moi je voudrais un de ces travails pour coeur alors il y en a même qui travaillent dans un boulot qui a du haram un peu de dent puis de faire ouais mais mon frère c'est bien touché 4000 euros c'est pas comme toucher 1500 au moins on vit mieux Wallahi Wallahi tu vis mal avec le haram Wallahi tu vis mal il n'y a pas mieux 1000 euros dans le halal c'est testé tout ce que je vous dis chacun d'entre nous a testé des choses comme ça 1000 euros dans le halal et tu vis bien tu sais pourquoi parce qu'il y a une autre condition 1000 euros dans le halal et avoir l'yaqin la certitude qu'Allah va te donner ce qu'il a donné dans cette tradition là si tu as cette certitude Wallahi ton coeur est plein tu vis à l'aise tu n'as même pas besoin des biens des autres ça c'est encore une autre maladie c'est ceux qui voient toujours ce que les autres ils ont et ils veulent à chaque fois qu'ils aient je ne parle pas avec la bonne intention de pouvoir aussi donner fils à billah ou d'étudier le coran pour pouvoir aussi l'étudier et ainsi de suite vous savez je parle d'autres malades là parce qu'on te dit que ce qu'il y a entre les mains des gens c'est quelque chose qui va disparaître ce qu'il y a entre les mains d'Allah il ne disparaît pas il reste jusqu'à la fin des temps c'est ça que vous devez investir c'est pour ça que vous devez investir et on va presque clôturer avant de passer aux questions aussi Abou Saïd Khudra il dit qu'il y a au paradis un arbre écoutez bien il y a au paradis un arbre sous lequel ou à l'ombre duquel le cavalier regardez l'exemple qui est donné si jamais il monte sur un cheval de race rapide et dégraissé pour la course c'est à dire c'est pas un cheval qui est plein qui est lourd non c'est un cheval qui je veux dire court il te dit il peut courir durant 100 ans 100 ans de course sans arriver à sa fin un arbre 100 ans de course il n'est même pas encore entre guillemets sorti du territoire de l'arbre et aussi Abou Ra il dit que il y a un espace du paradis égal à la moitié de la corde d'un arc c'est à dire vous savez un arc on va dire pas plus grand que cette taille là là si tu prends l'arc tu prends son fil on va dire ça un exemple d'un mètre tu dis si tu prends rien que la moitié 50 cm il te dit est certainement meilleur que toute l'étendue sur laquelle le soleil se lève ou se couche c'est à dire un morceau de terre au paradis est meilleur que la place qu'il y a entre l'est et l'ouest un seul morceau au paradis et t'en as certains ici sur terre ils disent purée j'aime la terre ou bien j'aime mon quartier moi je crève pour mon quartier tu sais quand il y a des fois des bastons entre les quartiers moi je crève pour mon quartier qui meurt pour son quartier moi je meurs pour la place poche place bar pour 1070 chez nous à l'école tous les 3 mètres il y a 1070 1080 momo du sud rifton de la terre qui moutent pour sa race pour sa nationalité de je ne sais pas quoi c'est une fierté de savoir d'où on vient même le professeur avait un charaf il avait une fierté de montrer justement d'où on vient ça c'est important on n'est pas de la rue mais ça n'a jamais été expliqué pour que les gens s'entretuent pour voir entre guillemets les fois ces petits territoires spécialement les jeunes ils savent de quoi je parle tous les petits territoires et autres il y a dans une autre tradition apportée par muslim l'homme qui occupe le degré le plus bas au paradis est un homme à qui Allah dit exprime un vœu Allah subhanahu wa ta'ala dit vas-y fais un vœu et il exprime un vœu et il le laisse même faire suivre avec d'autres vœux et Allah lui dit as-tu exprimé tous tes vœux il lui dit oui Allah subhanahu wa ta'ala lui dit tu as tout ce que tu as désiré et autant en plus comme pour lui dire voilà toi tu as voulu avoir 5 choses moi je te donne les 5 plus sans chiffres c'est important et Abu Sa'id et Abu Hurra rapporte une tradition aussi dans le muslim il dit quand les gens du paradis entrent au paradis un crieur lance un appel ils vont entendre donc un mounadi qui va leur dire il vous appartient désormais de vivre et de ne plus jamais mourir il vous appartient désormais d'être en bonne santé et de ne plus tomber malade il vous appartient désormais d'être jeune et de ne jamais plus vieillir il vous appartient désormais de jouir et de n'être jamais plus misérable c'est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et Abu Sa'id et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dans une tradition authentique il dit le prophète que l'on soit que l'on soit de ceux du paradis ils disent comment peut-il en être autrement il y a Allah alors que tu nous as donné tout ce que tu n'as jamais donné auparavant à aucune de tes créatures il leur dit voulez-vous que je vous donne encore mieux que tout cela ils disent qui a-t-il de meilleur que cela et il leur dit subhanahu wa ta'ala je vous couvre de ma pleine satisfaction et je ne me fâcherai alors plus jamais contre vous et Souhaib radiyallahu anhu il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois que les gens il est rapporté dans le musulman une fois que les gens du paradis ils seront entrés Allah subhanahu wa ta'ala dira voulez-vous encore quelque chose ils dire ne nous as-tu pas blanchi nos visages ne nous as-tu pas introduis au paradis et sauvés de l'enfer et c'est là que je termine parce que c'est le sommum pour nous Allah subhanahu wa ta'ala soulèvera leur nevoile et voilà qu'ils n'ont jamais rien reçu de plus cher que la vue de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala on le verra mais au paradis pas avant voilà le sens de notre vie voilà l'opportunité qui vous a été donnée durant ce mois de Ramadan celui qui est intelligent parmi vous il sait ce qu'il doit faire celui qui veut rater cette opportunité qu'il continue à rester dans l'état qu'il est mais même comme ça nous on ne veut pas le laisser dans cet état là et on lui dira qu'Allah te guide qu'Allah ouvre tes yeux ton coeur c'est ce que vous devez dire à ceux qui sont à l'extérieur vous maintenant vous êtes là mais comme d'habitude je vous le demande après chaque conférence vous êtes tous des douats vous êtes tous des prédicateurs parlez à certains de vos amis certains de vos proches rappelez cela dans vos familles voilà pourquoi on tourne ici sur terre mar dalikum tandis que la vie on ne la mettra jamais 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 dans notre coeur on la laisse dans la main comme nous disait nos professeurs dans le temps si la vie tu la mets dans ton coeur c'est elle qui va diriger si tu la laisses dans ta main c'est toi qui la diriges Allah t'as deux choix et à bon entendeur chacun maintenant est prêt à savoir donc ce qu'il va faire et on vous dit toujours dans les douats Allah r'dalikum faites en sorte de toujours demander dans vos douats Al-Firdaus les plus hautes sphères du paradis ne soyez pas gênés Wallahi ne soyez pas gênés on le voit dans les traditions s'il fallait on peut encore parler des heures Wallahi Allah r'dalikum invoquez lorsque vous invoquez tous les jours tous les jours tous les jours demandez Al-Firdaus demandez aussi le martyre sincèrement et vous allez voir comme il a été dit dans la tradition même si tu meurs chez toi il y a les jeunes Wallah r'dalikum essayez de transmettre ce message à des fois certains de nos jeunes qui ont cette chaleur de vouloir partir n'importe où n'importe comment et expliquer leur Wallah r'dalikum qu'en faisant ce bien vis-à-vis de leurs parents en ne massacrant pas comme ça leurs familles ou autres Allah s'il fallait Wallahi d'après leur intention peut leur donner un tas de bénéfices qu'ils n'imaginent même pas on va voir maintenant un petit peu certaines questions dans le domaine un petit peu de notre vie en général comme je vous ai dit spécialement dans le domaine social on va faire le mufti par rapport à d'autres choses et Wallah r'dalikum qu'Allah s'il fallait nous préserver nous accorde son paradis et sa clémence Taïb ici quelqu'un tout ce qui est l'héritage Wallah r'dalikum ici une personne mais je ne répondrai pas à cela parce que vous devez savoir parmi les règles que de temps en temps je vous donne nos savants nous apprennent toujours quand tu dois donner un jugement pour un problème de couple plein des fois ils nous appellent ou ils demandent on leur dit toujours on doit obligatoirement écouter l'autre toujours je parle pour moi si quelqu'un vous fait la blague Wallah il ment vous le dites en face dans les dents il ment toujours les deux versions on conseille il reste seulement une petite parenthèse très dangereuse mais là on se base sur la parole des gens c'est si la personne te dit il me tue il me met des couteaux il me fait ça vous savez la loi belge on a déjà eu une fois le cas au centre islamique où ils s'étaient trompés de dossier j'ai eu le téléphone c'était la police judiciaire ils nous ont dit est-ce que vous avez dit à quelqu'un qui était en danger de mort non vous devez obéir à votre mari il reste à la maison c'était des règles on était au courant des lois aussi en Belgique pour ça il y a certains jeunes qui ne voient pas l'étendue c'est pas simple et là on était obligé alors de dire à la personne que si ce que vous dites est vrai qu'il y a coups et blessures parce qu'on doit se couvrir c'est une loi en Belgique non-assistance à personne en danger donc la bonne femme quand on l'a reçu va voir est-ce qu'elle a menti ou bien elle est tombée sur un fou au centre qui lui a répondu je ne sais pas elle l'a balancé au juge elle a dit c'est un imam au centre alors que moi et cher Moustapha c'est faux il y a aussi le professeur Abuslam Matan Yéhoud Hafezhaoullah Yussef Nouali Hafezhaoullah Yassina Kala tous les frères qui sont bas c'était une règle qu'on avait avec le directeur parce qu'il y a des fois des fatawas qui t'es obligé de mettre une petite parenthèse par rapport à la loi qui est ici et tu peux être jugé pour non-assistance à personne en danger c'est-à-dire que tu dois lui dire non là on disait à la personne si c'est vrai ce que tu dis va chez tes parents appelle tes parents directement et voilà tu enlèves ta responsabilité et deuxièmement l'héritage combien il nous arrivait de se faire insulter au centre ou bien même par mire quand je dis voilà il faut envoyer ce qui paraît vous faites des conférences et vous n'êtes pas capable de répondre à l'héritage ça n'a rien à voir l'héritage et Shabab il n'y a pas plus grande injustice écoutez-moi bien Akbar Dolm si jamais tu n'es pas au courant qui reçoit quoi et des fois et Shabab c'est des subtilités vous ne pouvez pas imaginer les jeunes tout ce qu'ils ont appris c'est souvent très très rapide le garçon reçoit deux parts et la fille une part c'est ce que les gens on est habitué à entendre à gauche à droite il y a plein de rêves vous savez que l'héritage peut changer quand par exemple ton père meurt avant les grands-parents ou bien les grands-parents meurent puis ils laissent Alhamdulillah des biens écoutez-moi bien ton père est mort avant eux et ton père donc a laissé toi et par exemple tes frères et soeurs vous savez que la règle elle peut changer d'un pays à l'autre vous savez pourquoi par exemple au Maroc au Maroc c'est une parenthèse ils m'achèrent là-bas dans leur nouvelle même Moudaouana depuis quelques années ils ont demandé parce qu'il y a écoutez c'est rattaché à un verset corané qui dit que lorsqu'on vous partagez n'oubliez pas d'être les orphelins qui sont proches en parlant de qui ça veut dire des enfants de votre frère à vous qui est mort mais avant les parents c'est-à-dire tes grands-parents à toi touffe la difficulté et comme c'est pas une obligation c'est juste de demander de penser à eux ils ont remarqué par exemple c'est une parenthèse parce que dans nos études on doit avoir un peu les différents cas d'après les nationalités qu'on a et on a dû étudier par rapport au Maroc on te dit qu'ils ont remarqué que comme c'est pas obligatoire vous savez ce qu'ils faisaient les gens avant ces enfants là ces gosses ils les appaient direct jamais ils leur donnaient quoi que ce soit et au Maroc ça a été rendu maintenant obligatoire c'est-à-dire dès que tu veux partager ils doivent être présents même si dans le char c'est pas obligatoire mais ils ont dit comme Allah de penser à eux vous ne voulez pas nous on va vous faire penser à eux et on va vous obliger à leur donner quelque chose donc toujours subhanallah comment les règles elles peuvent changer quand tu vas faire un partage là-bas par rapport à un partage ici deuxièmement tu dois être au courant subhanallah qu'il arrive que ton père ait une deuxième femme il arrive que t'es des demi-frères t'es des ceux-ci il y en a plein qui croient que parce que c'est des demi ils n'entrent pas ça dépend qui est mort est-ce que c'est la mère parce qu'ils ont que le père en commun ou bien que la mère en commun il y a 36 règles donc on ne peut pas après il y a les dons qu'est-ce que ton père a fait comme don ? des fois il arrive que le père a fait un don par exemple à un des fils et que les enfants ils estiment que c'est une injustice alors que quand tu vas faire une enquête et tu apportes toute la famille on voit que c'est le fils qui s'est occupé d'eux A, Z et autres et que le père était en droit justement de donner mais le don ne peut pas dépasser un tiers il y a des trucs de dingue il y a des règles subhanallah le ilm al-mawarid même nous qu'on suivait c'est entre nous quand je dis entre nous c'est pas que je ne suis pas fier de le raconter mais c'est plus pour l'anecdote quand j'étudiais cette science je devais avoir à peu près 18 ans et je n'oublierai jamais vous allez comprendre pourquoi vous allez peut-être rigoler mais je l'étudiais sur Cheikh Tahar qui a gagné il a donné à la mosquée je suis venu au premier cours deuxième cinquième sixième je me suis assis tout derrière et j'ai essayé de harab je ne comprenais plus c'est des maths mais c'est des équations un inconnu cinq inconnus j'ai commencé à harab je me suis assis derrière je commençais à coller le mur doucement avec la chaise et il m'a capté de loin je voulais lui dire que tu es en train de m'adder pour rien je ne comprends rien je ne sais pas ce que tu racontes c'était la première fois que je rentrais dans cette science ça me trouve de dingue et il y a plein de versets à étudier parce qu'il y a d'abord l'héritage qui vient du Coran même on a déjà dans le Coran tu dois savoir c'est quoi comment les règles est-ce que si jamais il y a même des familles des fois il te dit même oui il peut recevoir deux parts mais notre fils il ne priait pas pour nous c'est un caf il ne rentre pas dans l'héritage parce que c'est toi qui détermine que c'est un caf c'est combien on a reçu de dossiers au centre sur les 14 ans que j'ai passé là-bas des trucs de fou on a même eu des parents par exemple maintenant la soeur elle va m'expliquer un problème elle dit ouais parce que les parents travaillaient cette soeur à deux frères ils ont fait le partage chez le notaire voilà il y en a qui vont chez le notaire ils acceptent le partage du notaire tu ne peux pas la loi te l'impose il n'y a personne je ne vais jamais être hors la loi je me dis ouais c'est la loi va chez le notaire signe avec lui tu as fait la loi mais dès que tu sors crains Allah là il y a la loi d'Allah et là tu es obligé de revenir au partage du Coran et de la Sunna c'est pas que tu me dis non mais le notaire il a dit je prends 10 000 il y en a plein ou bien j'ai eu des parents qui venaient chez moi au centre et qui me disent mon fils je l'ai enlevé et j'ai donné toute ma maison à mon autre fils je dis mais Wallah tu n'as pas le droit tu es encore vivant même si c'est vrai que tu peux quand tu es vivant tu peux faire ce que tu veux c'est vrai ou pas mais regardez la subtilité c'est ça qu'on a dû apprendre pendant des années à Shabab Wallah il y a des années où on est patient et on apprend on apprend on apprend parce que tu dois coller même les autres hadith et bien dans cette histoire là qui est une histoire entre guillemets qui va entrer dans l'héritage il y a aussi l'histoire de Sunna avec l'histoire de Nuhamel Ibn Bachir qui dit qu'il est avec son père et son frère et il vient il veut prendre le provisat ma témoin où il dit je donne à mon fils et le provisat il dit est-ce que tu as donné la même chose à l'autre il dit non je ne peux pas être témoin j'ai dû expliquer au père tu vas et tu es vivant tu as le droit de faire ce que tu veux avec ta maison mais regardez le prédicateur il doit aller plus loin avec lui tu vas laisser sur terre deux ados deux ennemis ils ne vont plus jamais se parler c'est fini ta race elle va s'éteindre demain c'est pas le but parce qu'une maison donc notre but c'est quoi garde ton bien deux minutes et ce qui est le plus important avant de faire un don c'est de récupérer ton fils ou ta fille et oublie le halamad aliyah pour l'instant regardez donc ne soyez pas étonné quand des fois ces questions là on vous dit il faut des chez nous au centre qu'est-ce qu'on demandait c'est que vous devez écrire tout ce qu'il y a tous les détails tous les vivants qu'il y a par rapport à ceux qui sont autour de tes parents tous les biens les dettes s'il y a eu des frais d'enterrement parce que c'est ce qu'on appelle le tarika vous savez le tarika c'est ce qui a laissé le mort et on doit retirer tout ce qu'il y a comme frais dettes et autres et les dons comme on a dit retirer alors on passe au partage c'est pas un truc il meurt tu me dis ça je prends le premier tu prends le deuxième étage moi le troisième lorsqu'on parle que pendant le mois de ramadan les diables sont enchaînés les djinns oui ça de nouveau nos jeunes doivent savoir que dans le monde des djinns c'est dedans qu'on a des diables et autres parce que chez les djinns on a des musulmans et des noms musulmans comme il y a des chrétiens il y a toutes les races dedans et par exemple lorsque nos parents des fois ils ne savent pas ça quand tu dis en langue arabe quand tu dis à quelqu'un d'ifrit ça vient d'où ? les savants ils te disent l'ifrit c'est un djinn mutamerrid c'est-à-dire c'est un khans parmi les djinns c'est un de ces méchants parmi les djinns c'est un djinn mutamerrid qui ne veut rien écouter donc on a des catégories dedans et c'est pour ça qu'Allah il cite Satan qu'est-ce qu'il dit qu'ana minal djinn fafasaqa'an amirabbi pour ça il y a des jeunes qui se trompent encore aujourd'hui même des plus âgés il te dit que Satan c'était un ange c'était un malek puis après il a déconné il est sorti il est retrouvé dans le monde non parce qu'on ne lit pas le Coran Satan était des mondus du djinn fafasaqa'an amirabbi comme vous le savez il s'est retourné vis-à-vis de tout ce qui est les ordres d'Allah et est rentré dans la turpitude la débauche et autres donc on parle de cette même famille mais spécialement dans le côté qui est négatif puisqu'on a des djinns musulmans on ne lit pas le Coran sinon tu aurais su qu'il y a des djinns qui sont musulmans ils ont entendu le Coran et un groupe c'est converti ou reconverti pour être juste on fait une question chaque fois parce qu'il y a des personnes qui mettent deux questions on m'a dit que le Coran lui en français n'était pas comptabilisé c'est normal parce que c'est pas du Coran on n'arrête pas de vous le dire le français n'est pas du Coran c'est le sens l'interprétation c'est l'explication d'accord mais tu as des Hassanad par rapport à ce moment d'adoration que tu es en train de faire parce que tu es dans une ribade tu as essayé de comprendre le Coran tu n'es pas dans le hadith qui te dit dit Hassanad pour chaque lettre si tu lis en phonétique même ça il y a des divergences chez certains savants dernièrement je suis tombé sur des grands machers qui te disent qu'il doit être vraiment lu en arabe pas ce qu'on appelle une imitation de l'arabe c'est des petits abibs parce que je sais que les jeunes ils ont bien bouquinés pour pas que demain ils me renvoient mais l'autre j'anticipe je gagne du temps par rapport au mail mais donc le principal il te dit que lorsque tu vas lire il faut que tu sois là ça c'est un sens l'explication et peut-on prier sur un frère de sang qui ne prie pas dans son épître il te dit prière funèbre sur quelqu'un qui ne prie pas on sait qu'il est assez on sait qu'il est loin par rapport à ce qu'il a fait avec Allah le prénom s'aménisait le corde après il y a la toute grande divergence même chez les grands savants c'est-à-dire qu'eux ils estiment qu'il est dans une mécréance parce qu'ils font ils font la part des choses nos savants ils font la part des choses entre le fait qu'il est non musulman par rapport donc à sa foi et les textes qui sont là parce qu'il te dit et ils font la différence par rapport au fait que la personne donc on prie sur elle différence entre la prière et par rapport à l'acte d'adoration qu'elle a fait elle ne l'a pas fait ici elle ne prie pas ils estiment qu'elle est mécrante un groupe de savants qu'est-ce qu'il dit pas de prière pas de prière il y a des fatwa par exemple en Arabie ne soyez pas étonné de les lire des fois je vous parle ça va peut-être choquer certains je suis d'une certaine manière pour ces fatwa parce que sinon ça ne va pas réveiller nos jeunes quand quelqu'un qui dit si tu ne prie pas c'est rien tu vas quand même en enfer pour ça mes chers hommes dans dans tu comprends pourquoi ils sont des fois très très stricts dans certaines fatwa ils ont raison on ne joue pas avec la prière si tu joues avec la prière tu as joué avec toi en Arabie ce qu'ils font normalement dans certaines pas spécialement à la Mecque mais dans certains villages comme m'expliquent certains machaires si jamais il meurt sans prière et qu'il y a des témoins qu'il est il le tire sur son ventre il le met sur le ventre il le tire il ne lui enlève pas ses habits ni le lave il fait un trou dans le désert et il le jette dedans ceux qui sont vraiment très textes ils sont juste les cafards ils sont juste avec les musulmans et on n'a pas de cimetière non musulman en Arabie il n'y a pas et où est-ce qu'il va il va dans le désert certains ils peuvent dire oh purée les souris ils sont chauds c'est le désert c'est normal ils sont chauds mais ils ont raison quand tu réfléchis la parole du prophète si on commence à jouer avec la prière qu'est-ce qu'il te reste tu t'amuses toute l'année plus pas de prière plus rien et après où tu vas ouais on va dans le désert hein quoi paradigme si vous vous arrêtez dix secondes vous fermez les yeux vous dites subhanallah le prophète dans combien de traditions a été citée la prière elle est au niveau numéro un première question parmi les questions dans la tombe si c'est bon tout est bon si c'est mauvais c'est mauvais tous les textes qu'on a et on arrive encore aujourd'hui à voir des personnes qui sont persuadées ils prient pas et tu dis non tout va bien paradigme mais bon alhamdoulilah je vous ai dit que j'aime cet avis là ça veut pas dire sincèrement que c'est mon avis je suis qu'un élève donc j'ai pas donné entre guillemets mon avis ça c'est pour les responsables c'est les SMS pour recevoir les frères comme ces histoires de califas et autres allez relire la sunna pour savoir comment est-ce que le califat va venir moi je suis un vous savez très bien je reste toujours dans le respect j'attaque jamais les groupes ni quoi que ce soit c'est une règle que j'ai depuis tout jeune et tout ce que je demande à nos jeunes c'est d'aller lire purée fois l'étudier ça fait on est à combien de califes depuis quelques mois maintenant on est déjà quasi presque trois est-ce qu'on a lu tout ce qui est des livres qui parlent des malachim des fitan on a des ouvrages il faut aller voir comment est-ce que le califat va venir comment ça va se passer il y a des règles après celui qui veut vraiment le prendre comme calif ça le regarde je ne veux pas moi t'imposer quelqu'un si nos parents parlent négatif sur quelqu'un pendant l'heure de la journée faut-il leur dire d'arrêter tu leur dis avec politesse tu leur dis ne rompez pas votre jeune avec la viande de votre frère je leur demande comme on l'a dit avec politesse sans les rabaisser ni quoi que ce soit trouve un moyen pour leur faire comprendre je viens avec ma mère et ma soeur et aucune d'elles ne prie je fais plusieurs fois la remarque mais rien ne change que dois-je faire tu continues continue 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 à faire par exemple si c'était un garçon par là c'est le garçon continue par exemple là faire tes nawafis tu vas à la mosquée prière obligatoire fais les surérogatoires ou ça à la maison dans le salon ça ils te voient si jamais t'arrives en retard tu ne sais pas prier à la mosquée fais le adan à la maison doucement ne viens pas commencer à crier Allah ou akbar là c'est bien ceux qui ne veulent pas prier sont déjà dans un mode chaitan il est au zage un petit adan il y a même des fois on se parle à des choses qui psychologiquement ça tape à l'oeil mais il prend la blanche je serais étonné de loin même si la personne te montre une petite dureté mais ta mère ta mère spécialement encore peut-être ton frère ta soeur il va encore rester un peu dur mais la mère c'est différent elle a une approche très je serais étonné c'est une prière c'est une prière à voix haute et dans ta prière invoque Allah pour eux non-stop un des plus grands bénéfices que tu pourrais avoir c'est d'invoquer Allah pour tes parents dans chaque sous-joute et quand tu marches en rue invoque Allah pour tes parents quand tu marches invoque nous on est des radins de l'invocation on est des paresseux de l'invocation mais invoquez les amis invoquez c'est gratuit et ça rapporte beaucoup c'est gratuit ça rapporte beaucoup pour les cours pour les inscriptions le frère il dit pour s'inscrire pour les cours du mardi que je donnerai sur les leçons de la biographie les leçons à tirer de la biographie du Président maintenant ils vont inscrire chaque vendredi de Ramadan et normalement quand est-ce qu'ils reprennent les inscriptions fin août on va peut-être faire des permanences vois une fois Tariq s'il te plaît si tu sais le voir parce qu'il y en a qui ont raison qui partent au bled et ils ne sont pas là hein oui ils demandent est-ce qu'il y en aura fin août par exemple en septembre il se peut que c'est trop tard il n'y a plus de place parce que déjà il y a rien que maintenant il y a je crois une trentaine qui sont déjà inscrits donc ça va très vite le centre islamique quand on nous posait la question comment une personne qui a acheté une maison à crédit à la banque peut-il faire pour se repentir on répondait quand on était là maintenant mais quand on était là on disait que donc chère on avait envoyé tout un dossier et on disait que c'est-à-dire si vraiment vraiment tu veux sortir mais à l'aise intérieurement tout ce que tu veux tu as le droit de revendre ton bénéfice tu remets ce qu'il y a à payer mais subhanallah le majma al-fiq a mis que ce n'est pas une obligation parce qu'ils ont dit que la maison elle est halal la maison c'est l'akd que tu as fait qui est muharram quand quelqu'un maintenant sa fille il regrette amèrement il y en avait qui ne savait peut-être pas tout ce que tu veux il te dit la maison elle n'est pas haram parce qu'il y en a même qui nous demandait au centre c'est les questions qu'on a envoyées il dit ouais le fait que j'habite dans cette maison est-ce que je vais pas recevoir adhaballah est-ce que je peux manger dans la maison de mon père qu'il a acheté à crédit est-ce que est-ce que est-ce que donc ils ont dit la maison elle est même elle est halal tu ne l'as pas volé c'est une partie de l'argent que tu as mis qui est haram donc l'akd comme tu l'as fait là le contrat comme tu l'as fait là c'est là qu'il y a un problème avec les intérêts donc qu'est-ce qu'ils disent alors fais ton possible pour payer le plus rapidement à des échéances un exemple c'est pas parce que tu as signé pour 25 ans que tu continue à payer 25 ans là si par exemple tu as des échéances où tu payes 500 euros par mois Allah Khil Karim chère sœur si tu sais payer 800 paye 800 par mois même si on va vous dire oui mais il vaut mieux laisser 25 parce que ça va vous faire moins de là paye 800 sûrement la dernière semaine de août ou quelque chose comme ça ça va fin août pour le frère qui a demandé d'accord donc Allah Khil Karim tu dois essayer de payer le plus rapidement possible tes échéances et ne pas faire comme si rien n'était en disant j'ai déjà signé donc il y a largement le temps quelqu'un dit voilà je lis le Coran car je viens seulement d'apprendre l'arabe donc je lis mais je ne comprends pas bien est-ce que c'est valable naam ta lecture elle est valable alhamdoulilah mais s'il te plaît si tu veux gagner encore plus même pour ton bien lis je l'ai encore dit la semaine passée dans une autre pour ce qu'il y a au frère je dis j'ai arrivé à lire une demi-heure pourquoi tu ne rajoutes pas 5 minutes pour aller lire en français à côté ça c'est une belle lecture c'est ce qui nous manque aujourd'hui c'est de lire mais en comprenant ce qu'on lit lis termine ta page combien ça va prendre en français 3 minutes 4 minutes étant donné que la plupart d'entre nous on est francophone donc on lit très rapidement le côté français et va alors à ce moment là voir le côté français pour voir un petit peu qu'est-ce que tu viens de lire c'est important ça c'est un petit ici qui m'a fait un petit dessin il dit je m'appelle Nihal il dit qu'est-ce que je dois faire pour que faire pour ma famille pour que ma famille faite la paix parce qu'il ne se voit plus et il ne parle plus il ne se parle plus qu'est-ce qu'il faut faire que ce soit ma famille ou mes parents merci de vouloir j'aime bien les vouloirs des petits ça s'écrivait O-U-L-O-U-A-R-E vouloir ah c'est petite chose subhanallah Allah hufdouria petit très grand très grand dans son intelligence il faut premièrement savoir que le monde des grands c'est un monde qui est compliqué même vous même les jeunes s'ils comptent des fois 18 ans le monde des vieux c'est un monde très compliqué il y a un vécu il y a un passé c'est important il y a une certaine connaissance de la religion mais jusqu'à quel degré quelle manière beaucoup de personnes qui se disputent ils sont au courant du djennah unnar mais comment est-ce que toi tu réagis quand on te dit unnar et comment est-ce que l'autre réagit quand tu lui dis unnar l'enfer il y a des fois deux réactions différentes la preuve je me rappelle une année comme ça je vous donne un exemple très rapide j'ai eu un litige avec quelqu'un qui m'avait pris de l'argent quand je dis frère on va devoir se rencontrer il m'a dit pas de problème frère prends rendez-vous il y a des gens tu vois pas il m'a fait rire si je t'ai fâché normalement il m'avait parler on va peut-être te dire gamin même un grand ici on va peut-être dire qu'est-ce que tu connais qu'est-ce que ce qui doit vous intéresser c'est que les anges ont noté et en premier Allah a vu que vous êtes en train de réconcilier c'est parmi les meilleures actions sur terre réconcilier des personnes c'est impeccable Allah a toujours demandé que ce soit dans les problèmes de couple dans nos affaires le fait de venir remettre les gens ensemble très très important qu'il y ait le pardon et autres mais Satan donc cher frère tu verras que Satan ne va pas lâcher prise comme ça à la seconde spécialement si c'est une histoire d'injustice où chaque fois un va vouloir attendre le pardon de l'autre ici sur terre donc ça veut dire quoi ça dépend du problème qu'il y a dans ta famille d'après ton âge essaye d'avancer petit à petit et de voir quelle est vraiment la réalité du problème et d'après tes limites si comme tu as fait maintenant tu peux écrire je te conseillerais de leur écrire un mot parce que tu as une belle manière d'écrire qui des fois peut toucher tu leur écris un mot un exemple si c'est entre ton oncle et ton père ou je ne sais quoi tu écris et tu mets des mots qui font plaisir je voudrais vous voir tous ensemble au paradis tandis que de cette manière là il se peut qu'un d'entre vous deux ne va pas peut-être y entrer d'après quand il y a une injustice si on ne se demande pas pardon il y en a un qui va devoir payer qui dit qu'Allah ne va pas lui demander d'entrer en enfer pour payer donc tu essaies de lui trouver des petits mots tu essaies si jamais maintenant c'est les grands qui m'entendent ici si jamais vous avez les moyens de faire votre possible des fois d'aller acheter un petit livre ou un CD ou autre sur ces problèmes là et tu l'offres il ne faut pas être gêné même si on va te regarder de travers mais invocation ça je crois que vous l'avez remarqué pour tout que ce soit problème positif qu'on soit dans une situation négative toujours toujours faire ce qu'on appelle donc des invocations et ne pas lâcher tu as fait la taoua aujourd'hui refais-le après quelques jours ne viens pas le faire tous les 5 minutes ne viens pas chez ta mère par l'évidence c'est ta mère qui est en dispute ne viens pas chez Zalam et dit alors tu as arrangé et tu viens une heure alors tu as arrangé après c'est elle qui va t'arranger c'est bien tu vas te retrouver toi dans l'histoire de nouveau parce que l'être humain quand il est en colère et qu'il n'a pas ce qu'il veut et toi tu viens et tu veux lui faire comprendre que oublie ce que tu veux Allah SWT va te le donner c'est pas facile Wallahi c'est pas facile de lâcher prise à ce moment là donc t'étonnes pas que des fois on va peut-être pas t'écouter directement ça c'est c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous doit se préparer quand il fait une petite médiation c'est bien même si c'est répétitif est-ce qu'il vaut mieux lire le Coran sans le comprendre ou bien l'écouter et le lire la traduction du surat que l'on écoute merci pour votre demande quand je lis sans comprendre je n'arrive pas à méditer ces paroles vous voyez vous le dites vous-même mais moi je vous dis toujours ne faites pas ces systèmes de calcul est-ce qu'il est mieux deux, cent, deux, kada non la sunnah te dit lis première action on lit alors lis et la deuxième alhamdulillah comprend la preuve quand tu lis le Coran déjà ça se termine par des versets il y a toujours d'être l'appel à la réflexion alors l'art d'alik lis ça c'est déjà ta première ta première demande lis bien lis le d'une belle manière avec les règles il faut qu'on apprenne les règles il faut qu'on apprenne comment prononcer les lettres et puis après il est important de savoir qu'est-ce que tu lis d'accord mais ne délaisse pas une chose par rapport à l'autre ne dis pas non moi je vais que lire mais pas la compréhension comme vous l'avez compris à la fin faites les deux est-ce qu'on doit jeûner lors d'un voyage en avion la sunna vous le savez dans le Coran et dans la sunna quand tu voyages tu as le droit de manger certains savants nous disent s'il n'y a pas de machaka s'il n'y a rien vous allez retrouver ça dans les fêtes tu dis s'il n'y a pas de machaka il n'y a rien du tout c'est hyper facile et que tu as jeûné alhamdulillah tu es récompensé d'accord mais vous ne pouvez pas par exemple maintenant quand on parie dans le Umrah c'est un long voyage il y a des personnes par exemple qui vont se retrouver dans l'avion vont manger et il y en a d'autres qui vont les critiquer ils n'ont pas le droit parce que dans la sunna c'est comme ça tu as le droit en étant en voyage tu es dans un voyage et tu sens pour toi c'est pénible c'est ton droit c'est une facilité qu'Allah te donne il te dit c'est pas après c'est dans les termes il te dit c'est pas automatiquement une obligation d'aller manger pour ça vous allez retrouver ça aussi dans le système que taoua ne soyez pas étonné de retrouver on va te dire que si jamais tu jeûnes tu as un bénéfice par exemple on l'entend on a eu la discussion avec Shah Abdullah Moutlaq et Oud spécialement si vous vous rappelez quand on parlait du mahram et Oud pour les petits voyages d'une heure et demie et bien il est arrivé de parler justement aussi du jeûne dans ce qu'on appelle des petits voyages aussi qui ne durent qu'une heure et ça certains savants ils te disent qu'il y a le voyage c'est vrai mais il n'y a pas d'eux-machaka 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 par rapport à l'action que tu es en train de faire mais si quelqu'un décide et tu te dis voilà moi je reste par rapport au texte je suis en voyage et je veux manger dans beaucoup de fatahua et quand on parlait avec nos machaka ils te disent tu ne peux pas lui dire que son jeûne est t'annuler il devra refaire son jour d'accord donc ça c'est ce qui arrive et chaque fois quand on part même moi quand je parle chaque fois j'ai la blague quand je suis dans l'avion je vais manger ça marche à tous les coups tu as toujours deux trois qui rèvent comme pour dire purée même le frit il mange le frit de fume mais bon moi il y en a plein qui ne savent pas que je jeûne par cause de mes maladies je ne peux pas jeûner donc je ne rentre même pas et que dans les détails mais moi c'est notre métier l'espionnage je voudrais que les regards les regards des fois très stylaires il y en a même un une fois il m'a dit mange en cachet c'est cette estime que j'ai volé le plateau j'ai pas volé le plateau j'ai payé moi et puis bon j'ai rigolé avec lui je vois bien ce qu'il veut dire mais non c'est donc qu'on a rendu les choses tellement compliquées quand on est par exemple maintenant ici les savants te le disent qu'un soule-né jamais parce qu'il a le droit de manger car il est malade il va sortir comme ça devant les gens il y a un certain comportement à voir ne le fais pas comme ça en public pour allumer ceci cela on sait très bien quand on est dans l'avion en cadavre ça c'est un autre domaine c'est un domaine au contraire qui est il est dans les textes mashallah et on a encore des gens qui chaque fois que je voyage c'est comme ça tu entends des gens qui se rendent dedans des paroles des fois dures il y en a qui mélangent ça aussi je raffole ah frère il faut jeûner il y a des gens qui meurent en Palestine et hop il n'y aura pas attention vous allez entendre des phrases des fois qui nous rendent ça j'ai répondu le fait qu'il y a des déplacements dans le paradis les enfants malgré l'insistance et le rappel sans cesse ne veulent pas prier que puis-je faire un simple exemple déjà premièrement tu arrêtes la nourriture tu leur donnes rien à manger tu changes le cylindre tu le dépouilles tu as assis le mec là dans le salon il ne bouge pas de là il ne mange pas grève la faim tu lui dis tu ne dis pas de manger tu lui dis dans le corps il y a deux choses qui prennent la nourriture le coeur l'âme et le ventre tu lui dis pourquoi tu n'as choisi que le ventre il faut que les deux mangent aujourd'hui tu ne manges rien comme ça les deux ne vont pas être jaloux tu ne manges rien je ne sais pas ce qui est arrivé aux parents ces dernières années ils ont lâché ils ont peur maintenant il y en a qui ont peur du numéro sans je ne sais pas quoi ou les quêtes ils appellent direct les services sociaux mon père il m'a obligé de prier ça c'est une réalité il y a des jeunes qui le font mais ça nous pousse aussi à réfléchir un petit peu à nos manières depuis qu'ils étaient petits parce que dans la fitra il est rare qu'un enfant wallah il est rare qu'un enfant déteste la prière il est rare qu'un enfant déteste la prière c'est parce qu'on a commencé trop tard des fois ou bien on a mal commencé ou bien des parents qui ne prient jamais devant les enfants qui ne demandent pas aux enfants de venir prier avec nous avec nos enfants même si j'ai un enfant qui n'est pas encore en âge de prière mais je le dis je dis lève toi tu as prié avec ton frère quand il me demande c'est pas obligé je ne suis pas obligé de prier je n'étais pas obligé mais c'était un bien pour toi vas-y prie tu l'habitues plus qu'il est petit comme ça il vient il se tape tarawih et tout le mec qui a 8 ans je ne sais pas qu'on est là plus ou moins ça arrive les gars il ne faut pas tout garder en tête eh bien Allah est sincèrement il n'est pas obligé mais c'est lui-même qui vient oui tarawih parce que dans la famille c'est comme ça il voit ses grands-parents mon beau-père c'est comme ça il y a un milieu de prière et dans les discussions de temps en temps par exemple le soir au lieu que tu mets argentine tu mets tarawih tu lui montres il y a l'importance de la prière c'est une éducation les amis Allah est désolé c'est une éducation pendant l'année où tu prends un petit ouvrage tu lui montres il y a la prière comment on fait ça on se tient debout il y a Allah c'est pour ça que j'ai déjà dit 10 000 fois pourquoi on commence à l'âge de 7 ans pendant 3 ans jusqu'à 10 ans impossible qu'il va détester cette prière si pendant 3 ans tu lui expliques la prière comme il se doit mais ça peut arriver comme la sœur te dise qu'il ne veut pas ou autre mais continue ne le lâche pas comme je t'ai dit grève la faim tout ce qu'il y a tu dis il n'y a pas de manger tu veux sortir il n'y a pas de sortir PSP il n'y a pas de PSP qu'est-ce qu'il y a il n'y a rien tu l'expliques en toutes les langues prends un dictionnaire tu l'expliques il n'y a rien il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est ce qu'on fait même des fois nos gosses quand des fois il a raté une prière tu as raté une prière tu as raté un repas frère oui frère plus jamais il rate testez vous allez voir il rate la nourriture c'est ancré c'est un chromosome dans ta tête et le chromosome prière il n'y a pas il n'y a pas de repas jeûne mon frère comme tu as jeûné pour Allah jeûne pour ton ventre les amis c'est comme ça il faut utiliser un tas de moyens si déjà pour les compagnons d'Allah en ce temps-là il a dit il y a 1400 ans et aujourd'hui il faut un rappel tout le temps tout le temps il n'y a pas de choix il n'y a pas de choix tu as tout le temps être collé quand une personne a un doute comme elle dit ici par rapport à la période par exemple descend après l'accouchement est passé mais après il y a des pertes il y a des pertes quand il vient tout ce qui va venir après les métro-ragis on vous dit si la femme trouve cela au moment de la prière elle fait ses ablutions et elle prie et elle jeûne d'accord c'est seulement pendant la période qui peut aller jusqu'à 40 jours seulement cette période-là où elle ne jeûne pas et elle ne prie pas elle m'a dit que la période est passée après c'est des métro-ragis et pour les règles c'est le même système après que la période de règles elle passe toutes les pertes qui vont venir après plus rien à voir elle doit prier et elle doit jeûner et elle refait donc les ablutions si jamais elle trouve du sang et comme d'habitude la personne dit je ne sais pas ce que c'est les règles ou pas le sang des règles il est tout à fait différent des métro-ragis les métro-ragis c'est du sang comme rosâtre comme une blessure tandis que le sang des règles il est noirâtre visqueux il sent mauvais les femmes le reconnaissent directement par ces deux aspects-là c'est l'aspect de la couleur qui est visqueux et ce n'est pas du sang vraiment très liquide rosâtre ça c'est des métro-ragis tout à fait différents deux sortes qui n'ont rien à voir et auxquelles la fille et la femme doivent s'habituer à reconnaître il n'y a pas le choix ma belle-mère ne m'accepte pas que dois-je faire tu dois revoir tout l'aspect économique avec elle mon frère c'est rare qu'une belle-mère n'aime pas son beau-fils c'est très rare soit tu as un joueur soit tu fais trop le sunni des fois il y a des jeunes qui rentrent à me il mange et vous serez étonné maintenant si je vais appeler cette belle-mère il se peut soit des fois il se peut que la belle-mère ne pratique pas beaucoup la religion comme il se doit et toi tu es dans un autre système ou de nouveau peut-être que tu l'embêtes de ce côté-là ou tu dois rechanger ton physique d'épaule tu dois rechanger ton système avec elle il y a toujours moyen de trouver une solution mais tu dois être quelqu'un de très tactique tu dois être un technicien tu dois être un mangeur de cerveau ça existe tu vois les haramillettes qu'on fait des fois pour certains business qu'on veut absolument telle voiture on arrive à la voir et bien avoir l'amour de ta belle-mère c'est comme ta mère c'est pour ça que j'ai dit l'amour de ta belle-mère essaye de la voir avec les techniques que tu emploies des fois dans le domaine du business un jour tu vas en ville avec ta femme tu achètes un cadeau tu viens chez elle dès que tu rentres tu lui sautes dessus on brasse sur la tête et les amis des fois tu ne sais pas ce qui tourne dans la tête de ta belle-mère un exemple une fois j'ai eu elle est venue j'ai eu le bénéfice d'avoir une belle-mère qui a accepté de venir une belle-mère méchante elle a accepté de venir ce qu'il y en a ça reste une maman vous savez ce qu'elle m'a dit elle m'a dit ma fille c'est ma fille unique c'est ma seule fille elle m'a dit je suis habitué avec elle comme si c'est ma soeur le matin on se réveille ensemble et le soir on va dormir à une même heure c'est elle qui prépare mon déjeuner et on discute et elle m'a dit j'ai un de ces plans de dingue elle m'a dit le jour où ce petit criné fait du début il m'a pris elle m'a dit elle m'a tout cassé elle m'a dit maintenant je suis seul pour qu'elle est marie mais des fois il y a des parents d'un certain âge c'est comme s'ils ont fait une croix sur la vie de couple vous voyez les petits vieux belges tu les trouves dans les barques qui marchent ensemble non chez nous pas chez nous dès qu'elle arrive le haja à 60 c'est comme si elle lui dit elle reste à la maison ils ne sortent pas ensemble il n'y a pas beaucoup qui sortent c'est la vérité il n'y a pas beaucoup qui sortent alors quand elle a marié tous ses enfants et qu'elle voit ma challah sa fille qui des fois elle appelle sa fille elle dit Fatima t'es où ? on part au Luxembourg t'es où ? on est en ville t'es où ? on est là t'es où ? on est parti vous allez où ? on va à Fouquet on va là et toi Lualida t'es où ? là où tu m'as laissé à deux ans ça on oublie ça joue dans le moral c'est pour ça les beaux-fils ils doivent comprendre que la réaction dans un mariage moi j'ai marié ma fille je l'ai vue de mes propres yeux vous avez vu je fais des fois une petite purée dure tout ce que vous voulez mais le lendemain matin alors que j'en ai 5 le lendemain c'est comme si la maison était vie il y a un tronc il y a un chat qui manque il y en a un qui manque tous les soirs elle est habituée puisqu'on a un escalier comme ça qui monte tous les soirs elle sortait sa tête elle me fait tu veux du thé ? une fois sur mille je buvais ce thé mais rien que la question moi je bois ce thé c'est les infusions c'est des trucs de tox bizarre c'est des plantes ah ouais c'est les soirs mais en zénétance c'est la science les infusions 36 marques et ils savent que je ne vais pas boire mais rien que d'être l'habitude je t'habitue chaque fois je t'ai là dans mon ordinateur tu veux du thé ? non je crois rien que ça le lendemain ça ne prend rien ce sont nos enfants on a grandi ils ont grandi avec nous c'est une partie de notre corps quand ils partent certains parents même mon épouse me le disait elle me dit subhanallah le mariage c'est comme si on m'enlève un enfant parce qu'il est avec toi spécialement la mère il est avec toi il est sorti de ton ventre il a grandi à côté de toi et du jour au lendemain c'est pour ça que je dis aux frères qu'ils sont mariés il faut être des techniciens la preuve je n'aime pas quand certains frères des fois me posent la question combien de fois ma femme peut aller voir sa mère j'ai horreur de cette question ils ne comprennent pas c'est quelqu'un qui me dit mon frère si elle va trop je deviens un chmette à la maison ah mon frère ah mon frère et tu deviendras entre guillemets un chmette que d'après la chmette ce que tu vas faire si tu es un mec réglo et bien droit et que tu as des discussions avec ton épouse à l'aise elle-même elle va comprendre elle-même mettra des limites mais on ne doit pas oublier les parents spécialement je dis aux jeunes qu'ils se marient les premières semaines on sait très bien qu'on va vous dire comme théorie que c'est vrai elle est réelle cette théorie là qu'il est important que la femme reste avec son mari à la maison pour qu'elle s'habitue à la maison mais je n'aime pas quand certains ils le disent dans les conférences en mettant ça pour tout le monde c'est peut-être valable pour toi mais un autre non un autre il y a des mères qui pleurent jour et nuit la mère qui est venue elle m'a dit deux jours j'ai pleuré il m'a pris ma fille où est l'intelligence à ce moment là si toi tu sais que tu viens de perdre ta mère est-ce que tu ne vas pas tout faire pour la récupérer et bien une belle mère en islam c'est comme c'est comme ta mère tu ne vas pas tout faire pour la récupérer et si c'est une musmouma sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un bien fait Allah il t'a donné une ni'ma c'est un jihad que tu as sur terre de t'occuper d'une musmouma alors tu vas goûter c'est quoi fournir un effort donc en vérité cher frère là où tu veux je vais te bloquer qu'est-ce qui reste ? la tuer il y en a qui dit non moi je veux la nier je veux plus qu'elle vienne je veux plus et si vous voulez que ça marche bien il faut que le mari et l'épouse ils soient sur la même longueur d'onde donc je dirais aussi au frère de parler avec sa femme pour qu'ils essayent de trouver machallah une solution parce que le problème des fois on a des belles mères qui sont très très dures mais la fille n'ose pas parler et là je dis toujours comme conseil c'est la fille qui doit parler avec sa mère parce que s'il y a une dispute entre eux alhamdulillah c'est entre la mère et sa fille si c'était entre toi et elle c'est beaucoup plus compliqué pour remettre après il y a une trace qui reste donc je dirais maintenant pour ce conseil là aussi pour rajouter un autre conseil fais de ton côté mais pousse aussi ta femme à ce qu'elle parle et qu'elle dit à sa mère tu restes ma mère je sens que ça ne va pas je ne vais jamais faire passer quelqu'un d'autre qui a des phrases mais sache que tu es injuste vis-à-vis de mon mari ça ne se fait pas il est comme ton fils parce que là alors la mère quand elle voit que tous les deux alhamdulillah ils veulent s'approcher d'elle ils veulent la réveiller ça se passe beaucoup mieux que d'entrer en guerre directement c'est un gros dossier les belles-mères je ne sais pas pourquoi on les accuse tout le temps de les belles-mères il y a des belles-mères qui sont bien mais bon mon mari fume il n'arrive pas à arrêter que faire en vérité wallah il s'est arrêté wallah qui s'est arrêté on avait eu un dossier au centre je l'avais je crois raconté une fois de quelqu'un qui j'avais parlé de la cigarette et tout puis il est venu me raconter l'anecdote et cette anecdote elle racontait quoi elle dit que un jour un type il a été à l'hôpital c'est une histoire vraie je l'ai raconté un peu partout il dit qu'un type a été à l'hôpital donc il était en pneumologie un petit problème respiratoire et que ce qui se passe le médecin s'est trompé de dossier et il me dit le type il dit que le gars il fume un petit peu c'est comme il dit des fois les jeunes non c'est un paquet par semaine je ne vais jamais avoir de cancer c'est un peu on sait qu'il y a des gens tu vas lui dire le Coran la Sunna il ne va pas t'écouter donc c'est pour ça ce genre d'histoire c'est mieux pour certains comprends mieux ce n'est pas mieux que le Coran et la Sunna ça vous m'avez compris dans ta manière c'est mieux que tu le racontes des fois une petite histoire comme ça dès qu'il capte si tu as eu peur de ça que penser de Allah tu n'as pas peur de lui il faut toujours des fois faire ça à l'envers après on sait que c'est à la base on commence par le Coran et la Sunna mais il y a des gens ils ne veulent pas écouter ils commencent alors par une histoire puis tu retombes qu'est-ce qui se passe quand le médecin vient il s'est trompé de dossier il rentre oui monsieur il ne décide pas par le nom si au moins il avait cité par le nom le médecin était pour lui il n'y a plus dans la salle c'est bon il rentre il ouvre il fait oui voilà bon il dit je crois que vous attendez à ça je m'attends à quoi le cancer apparemment parce qu'il est sur une radio quand le cancer s'est développé il m'a dit je tomberais de mort Rav tu me donnes les pommes ah monsieur bon bon des tartars il se réveille puis je fais désolé désolé on s'est trompé c'est pas votre dossier désolé désolé vous n'avez rien si une petite bronchite vous pouvez rentrer chez vous il a arrêté de suivre il a arrêté de suivre l'être humain il est comme ça dès que tu lui dis voilà la mort il se réveille dès que tu viens tu lui dis non il t'a donné un corps il est propre tu dois lui remettre tout ce qui est mauvais il y en a qui écoutent pas mais si tu dis voilà si tu continues il va y avoir un cancer même nos parents même mon père ce qu'il me racontait quand il était jeune il fumait et il me disait subhanallah lors des visites médicales dans le bâtiment c'est là qu'ils ont été réveillés il me raconte il me dit dès qu'on entendait quelqu'un une petite tache noire ils me disent je ne sais plus si c'était mon père un membre de notre famille mon père il me racontait quand il a appris qu'Allah presque ruina les poumons une petite tache noire qu'est-ce que t'as fumé vous savez quand il revient du Maroc dans le bateau il apporte des fardes il m'a dit il a ouvert la porte il a toqué chez le voisin il lui a donné c'est-à-dire meurs toi c'est des trucs de fou je trouve l'être humain comment il est quand il sent que sa fin elle est là mais sois logique si tu as peur de cette mort réfléchis 10 secondes tu vas aller chez qui une fois mort pour chez Allah ou avant même de mourir Allah il te parle ici sur terre il te dit ne touche pas à ça tout ce qui est khabi tout ce qui est mauvais ne le touche pas zid gaspillasse d'argent zid zid il y a quoi moi je vous avais raconté je faisais ça avant maintenant je suis fatigué mais avant au quartier à Moulambé je prenais des fois les billets tu sais en ce temps-là les billets les francs belges je faisais comme ça devant les jeunes je faisais dans moi ton briquet je dis attends je lui fais je dis dans moi ton briquet qu'est-ce qui se passe ? je fais le joueur dans moi ton briquet tu vas faire quoi ? je vais l'allumer c'est le prix d'un pas qu'il y a non ? donne je dis moi je gagne du temps il faut une semaine pour le cramer moi je crame en deux secondes donne et c'est subhanallah le premier mot qui sortait de leur bouche t'es fou je dis je suis fou je dis il n'y a ni fumé qui rentre il n'y a rien tu me dis toi il y a de la fumée du goudron de l'amone il y a du sac tu n'es pas fou tu continues à fumer il y en a ici qui fument le ramadan c'est bizarre ils arrivent à arrêter ils ont des crises en journée des fois ils marchent et puis voilà on est spéciaux j'ai peur qu'on rigole d'Allah parce qu'on vient de prouver qu'on est capable en jeûnant spécialement au ramadan maintenant je me suis 17h sans jeûner sans manger à foyer et la personne tient pas de gare ou rien mais vous savez très bien qu'à 22h pile il y en a même qui regardent la radio ils insultent la radio vas-y crie pourquoi faire pour qu'ils commencent son jeûne par quoi par une cigarette pour votre écoute et il y avait un frère qui demandait de ne pas l'oublier qu'on n'oublie pas elle a fait donc si je retraduis elle a fait donc elle a fait donc ce qui n'a donc une opération pour marat saratan pour le cancer justement elle demande elle vous demande d'invoquer Allah parce qu'elle a trop mal c'est vrai le cancer vous savez pas ce que c'est on est passé par là certains proches c'est très très difficile malade c'est pas facile Allah Allah toujours 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 tout ce qui est les invocations apprenez toujours à les faire au pluriel ça veut dire qu'on pourrait dire Allah mais on peut dire aussi Allah guérisse nos malades les malades musulmans c'est important c'est pour ça que des fois même dans c'est bien dans les biens c'est on de l'invocation d'invoquer ou pluriel pour penser aussi donc aux autres allahum allahum Sous-titrage ST' 501